Vous êtes sur RTL. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. On va faire des points canicules encore avec vous. Plus de records hier. Vivement la semaine prochaine. Oui, c'est sûr. Ça va être bien. C'était plus dur hier soir pour moi de pour dormir. Ah bon ? Pas vous, non ? Non, il y avait un peu de vent. J'ai du mal, moi. J'ai ouvert un petit peu les fenêtres. Oui. Je suis très bien dormi en fait. Enfin, beaucoup trop peu, mais j'ai très bien dormi. Bonjour Aude, bien dormi ? Ça va, ça va. Et vous, Julien ? Oui, ça va, ça va. D'accord. Pierre-Louis, bien dormi ? Il fait très chaud, effectivement, comme Marina. J'ai du mal. Info, info, Pierre-Louis, il fait très chaud. Merci Pierre-Louis. Ah bon, il fait chaud ? Mais combien ? Il fait 29 quand même degrés dans l'appartement. 29 dans l'appartement ? Mais il faut tout fermer, Pierre-Louis. C'est effectivement dur de garder la fraîcheur. Très bien, merci Pierre-Louis. Vous pouvez discuter de la canicule avec lui au 32-10. Hervé et Guillaume à la réalisation. Bien dormi, les amis ? Comment dire Marina ? Vous avez ronflé encore. Voilà. C'est le problème. Vous avez dormi ? Bien dormi, Guillaume ? Pas tellement. Pas tellement. C'est un petit peu trop. C'est l'accumulation. Au bout de trois jours, ça commence à devenir compliqué. Et ce n'est pas terminé, les amis. On aura le temps de rediscuter, bien entendu, avec Marina. De météo par demi-heure. Un journal également par demi-heure où il sera beaucoup question effectivement des fortes chaleurs et surtout de leurs conséquences et notamment en termes de pollution. Le reste du programme, la revue de presse dans une quarantaine de minutes avec Aude. On va beaucoup parler de retour en arrière ce matin. Pas forcément pour le meilleur, vous l'entendrez. Un air d'Amérique, ça se sera dans un peu plus d'une heure avec Philippe Corbet depuis Miami ce matin. où Philippe suit pour nous le premier débat de la primaire démocrate. Il se tient en ce moment même. Le plat du jour avec notre chef Pasto. Depuis Rungis ce matin, François est allé nous chercher des groseilles. À 6h10, juste après le journal Le Mondial d'Olivia. Vous en avez l'habitude depuis le début de la compétition. Olivia qui a assisté à l'étonnante conférence de presse des Américaines hier. Vous verrez, ça n'a absolument rien à voir avec les conférences de presse à la française. 6h15 ce matin, on va s'intéresser au rapport qui est censé mettre fin à la polémique sur les vaccins. Ils sont sûrs, ayez confiance, c'est ce qu'indique l'agence du médicament. Le docteur Cohen, pédiatre à l'hôpital de Créteil, sera avec nous 6h15. Laissez-vous tenter première avec le programme télé du soir d'Isabelle Morini-Bosque à 6h20. On surfera avec le fiasco de la circulation différenciée avec Cyprien Signy à 6h40. Et puis vos experts, bien sûr, juste avant cette heure. Pauline de Saint-Rémy, Christian Melanto. Bon réveil les amis. RTL Petit Matin, ça commence maintenant. RTL Matin, Julien Cellier. Le tout-info, toute l'info en moins de 5 minutes avec vous, Aude. Et donc la barrière des 40 degrés dépassée hier. 40,6 degrés à Pérol en Provence dans les Bouches-du-Rhône. 41 à Mont-Clus dans le Gard. Météo France place 78 départements en vigilance orange canicule. Record absolu en France. Aujourd'hui, on attend jusqu'à 44 degrés dans la vallée du Rhône. Et l'impact de la chaleur commence à se faire sentir. Plus de malaise, de soins aux urgences et d'appels au SAMU d'après la direction de la santé qui appelle à la prudence. Et la pollution s'étend dans plusieurs grandes villes. Circulation différenciée prolongée aujourd'hui à Paris, à Lyon et à Villeurbanne. Mais aussi à Grenoble, à Strasbourg et pour la première fois à Marseille. Dans la cité Fossé-M, elle n'avait jamais été mise en place. Seuls les véhicules munis d'une vignette critère de 1 à 3 pourront circuler. Aldo, un garagiste, n'y était pas du tout préparé. Pourtant, je suis du métier et je ne pensais pas que ça allait être effectif comme ça, du jour au lendemain, qu'il fallait vraiment commander la vignette. Il n'y a pas eu de com' là-dessus, encore une fois. C'est très mal fait, j'irais. Il y a beaucoup de voitures qui datent de plus de 10 ans. Donc, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui roulent avec ça parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ça va handicaper les gens encore qui travaillent et qui ne pourront plus circuler en ville. La chaleur qui fait aussi du mal au rail et au caténaire de la SNCF. Réduction de la vitesse sur certaines lignes pour éviter les dysfonctionnements. La SNCF qui promet que les retards seront minimes. Et pour fuir les températures en haut, certains se réfugient à la montagne. Bonne idée, sauf qu'au sommet du Mont-Blanc, une station météo italienne relève des températures anormalement élevées. Explication de Gilles Bruneau, ingénieur météo à Chamonix. La mesure qui atteint un petit peu plus de 6 degrés a été mesurée légèrement en dessous du sommet du Mont-Blanc, mais très proche. La station météo du col Major à 4750 mètres d'altitude. Donc, avec une température de 6 degrés, c'est des choses qu'on voit très très rarement. Avec de telles températures, il y a un dégel au sommet du Mont-Blanc ? Oui, certainement, bien sûr. Enfin, en tout cas dans les plantes au soleil, du dégel et un petit peu de fonte de neige. L'enquête progresse deux mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris. La piste criminelle est écartée. D'après le parquet, il pourrait s'agir d'un dysfonctionnement du système électrique ou bien d'un départ de feu lié à une cigarette mal éteinte. Et puis, on l'a appris hier soir. Un incendie s'est déclaré à l'Institut culturel de la Maison du Danemark sur l'avenue des Champs-Elysées. C'est la salle d'exposition qui a été touchée. Les œuvres d'art et les personnels ont été évacués, ainsi que le restaurant situé au rez-de-chaussée et les commerces voisins. On reste sans nouvelles de Steve depuis vendredi dernier. Le jeune Nantais de 24 ans participait à une soirée électro démantelée par les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, n'exclut pas que sa disparition ait un lien avec l'opération policière polémique. Il assure vouloir toute la transparence sur les conditions de cette disparition. Agnès Thiel exclut de La République En Marche. La députée de l'Oise avait formulé une opposition farouche à la PMA pour toutes. Position et propos jugés scandaleux par le parti présidentiel réuni hier pour trancher. Le tribunal de Los Angeles rejette la demande de Laetitia Hallyday. L'épouse de Johnny demandait à faire transférer des avoirs dans un trust bancaire, un butin estimé à plusieurs millions d'euros. Le juge californien a rejeté sa demande et attend les conclusions de la justice en France. Une victoire pour Pierre-Jean Douvier, avocat de David Hallyday. Le juge américain a bien compris et il attend une fois de plus la juridiction française pour tout problème, pour toute question. Donc en réalité on se retrouve exactement à la même situation du côté français que du côté américain, où ils sont incapables de démontrer autre chose qu'une résidence en France. Donc on s'achemine véritablement vers une compétence et une loi purement française. Donc ça veut dire qu'on va avoir quatre héritiers en face de nous, les trois sœurs et le frère. On souhaite l'application de la loi, c'est aussi simple que ça. Et qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui prétende qu'elle est la seule héritière. Non, il y a quatre héritiers. L'actualité à l'étranger, le Venezuela dit avoir déjoué un coup d'Etat. Selon le ministre de la Communication, des militaires prévoyaient l'assassinat du président Nicolas Maduro et des Etats-Unis, de la Colombie et du Chili. Six militaires ont été arrêtés hier. Entre les Etats-Unis et l'Iran, les discussions sont au poids mort. Donald Trump n'exclut pas une guerre courte contre Téhéran. Nouvelle avertissement contre le régime iranien. Le président américain estime qu'il est dans une position très forte. Et puis du sport pour terminer. J-2 pour la rencontre tant attendue entre la France et les Etats-Unis en quart de finale. Ce sera vendredi à 21h au Parc des Princes. Autre rencontre ce soir, la demi-finale de l'Euro Espoir. La France affronte l'Espagne. Ça se jouera en Italie à 21h. Merci Aude, à tout à l'heure. Le temps, Marina, grand soleil sur toute la France. Et quelle chaleur ? C'est vrai que le soleil va vraiment s'imposer. On n'a plus du tout les averses et les orages que l'on a eus ces derniers jours, notamment sur le nord-ouest du pays. Il y a quelques nuages qui traînent de façon très localisée sur les côtes nord de la Bretagne, la pointe du Cotentin, puis aussi vers les Landes. Tout ça va disparaître et ce sera du ciel bleu pour tout le monde. Ciel bleu et chaleur qui s'accentuent. On va commencer par les records hier. De nombreux records de température pour un mois de juin sont battus. On a été battus hier, notamment à Embrun, encore une fois, avec 35,4 degrés, à Aix-en-Provence, à Orange, à Boursin-Maurice, à Limoges, mais aussi à Besançon, Nancy ou encore Epinal. Et on a aussi battu des records absolus, c'est-à-dire tout mois confondus. C'était donc le cas à Clermont-Ferrand, avec 40,9 degrés. À la Bastille des Jourdans, c'est dans le Vaucluse, 38,8 degrés. À la super baisse dans le Puy-de-Lôme, là on est à presque 1300 mètres, 33,7 degrés. Et à Le Tours, c'est en Haute-Savoie, 1500 mètres, 31,1 degrés. Il n'avait jamais fait aussi chaud, tout moins confondu sur ces quatre villes. Et donc ce matin, c'est chaud par endroit, sur quasiment partout d'ailleurs. On a souvent des températures dépassant les 20 degrés. Nous avons par exemple en ce moment 25 à Rodez, SMS de Laurent. Nous avons 23 degrés à Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, SMS de Fabrice. Et Yannick à Pont-la-Bée, dans le sud Finistère. À 20 degrés, le ciel est totalement dégagé, mais le vent est assez soutenu. C'est vrai qu'il y a du vent de la Bretagne en allant vers la Normandie, les Côtes des Hauts-de-France. Et puis aussi vers le nord de la Seine. Et ce petit vent, c'est plutôt agréable. Nous qui sommes sortis. Effectivement. D'ailleurs, là, cette nuit, c'était plutôt agréable. C'est presque froid. C'est vrai qu'on peut dire ça, parce que la différence entre ce qu'on a eu hier et puis... On a tellement l'habitude, le corps a l'habitude de la chaleur maintenant. Moi, quand je suis sorti, j'ai eu froid en tout cas. En tout cas, il faisait plus frais, c'est sûr, par rapport à ce qu'on a eu hier. C'était agréable. Donc, les températures, cet après-midi, ça ira jusqu'à 42 degrés à Montluçon et à Limoges. 41 à Nîmes, 40 à Châteauroux, 39 à Rodez, 37 à Bourg-en-Bresse, 35 à Paris, 31 à Charleville-Mézières, on aura 27 à Lille et 22 à Boulogne-sur-Mer. C'est en Normandie que l'on va le plus respirer, parce que les températures sont bien en hausse en Bretagne. On dépasse les 30 degrés. Terminé l'air frais en Bretagne, il faut aller en Normandie aujourd'hui, sur le nord des Hauts-de-France. Tout ça va se passer sous un ciel tout bleu. Merci beaucoup, Marina. Bien entendu, comme tous les matins, et notamment ces matins de canicule, on vous attend pour signaler les températures, l'état du ciel dans vos régions. Vous pouvez aussi, bien entendu, réagir à l'émission, à l'actualité. Vous êtes ici chez vous, vous en profitez, vous prenez la parole quand vous le souhaitez. Vous pouvez nous envoyer des SMS, par exemple. Vous écrivez matin votre message, et donc vous envoyez tout cela au 64 935 centimes le SMS. Les mails, RTL Petit Matin, arrobas RTL.fr, vos commentaires sur l'actualité, sur l'émission, sur les réseaux sociaux, bien entendu. Le hashtag RTL Petit Matin sur Twitter, et puis la page Facebook RTL Petit Matin. Allez rejoindre les milliers d'abonnés si vous ne l'êtes pas encore. Ça vous permettra de retrouver toute l'actu des petits matins sur votre fil Facebook, c'est-à-dire vos chroniques préférées, que vous pourrez ensuite partager sur les réseaux sociaux. Vous avez la parole, bien entendu, au 32 10, 50 centimes la minute. Vous nous appelez, vous intervenez à l'antenne. Ce matin, on va revenir avec vous sur la circulation différente. Si on en a discuté déjà avec vous en début de semaine, parce que nous apprenions qu'elle serait appliquée automatiquement en cas de pic de pollution, eh bien c'est déjà le cas avec la canicule. Circulation différenciée aujourd'hui à Paris, à Lyon, à Strasbourg, à Grenoble, à Annecy, à Marseille. Hier, le dispositif a quand même tourné au fiasco en région parisienne, avec près de 100 kilomètres de bouchons supplémentaires lors du pic le matin par rapport à un jour normal. Ce qui signifie que les véhicules avec des vignettes 3, 4, 5 qui étaient pourtant interdits n'ont pas forcément joué le jeu. Malgré 350 policiers quand même mobilisés pour des contrôles tout autour de la capitale et 40 points de contrôle fixes sur les entrées de Paris. Dites-nous ce matin, si vous roulez dans les villes concernées, je les rappelle, Paris, Lyon, Strasbourg, Grenoble, Annecy, Marseille, Villeurbanne également. Si vous roulez dans ces villes, est-ce que vous comptez jouer le jeu ? Oui ou non ? Pourquoi ? Vous avez la parole ce matin. Vous connaissez le numéro, c'est le 32 10. Vos avis, vos témoignages sont bien entendu les bienvenus. A 4h41, on va commencer la journée tranquillement en musique avec Marc Lavoie, Mapapu. Mapapu, Mapapu, poupée moitié indochinoise, 50 françaises, mon dernier rendez-vous, mon ultime hypothèse. Peut-être es-tu l'oeuvre perdue de Velasquez, Mapapu, Mapapu, mon drôle de numéro 396. Voudrais-tu sauter en duo, duo de ces falaises, comme les oiseaux dans les eaux du Péloponnèse ? Tu chantes Aline, Bijou, Bijou, Oseille-Joséphine, j'ai un succès fou. Initials, Bibi, Genbi, Bambou, Maligny, héroïne, paradis, rendez-vous, Mapapu. Mapapu, Mapapu, poupée moitié indochinoise, 50 françaises, je prêche pour ta paroisse, près là de ton diocèse. Et tombe ici, tout s'est fini, on perd la chaise. Mapapu, Mapapu, fait son striptease pour préparer mon stifle chaise. A redresser la tour de pisse, il est chaud, le choqueuse, plus chaud dit-on que le piton de la fournaise. Tu chantes Aline, Bijou, Bijou, Oseille-Joséphine, j'ai un succès fou. Initials, Bibi, Genbi, Bambou, Maligny, héroïne, paradis, rendez-vous, Mapapu. Oseille-Joséphine, j'ai un succès fou, Initials, Bibi, Genbi, Bambou, Maligny, héroïne, paradis, rendez-vous, Mapapu. Mapapu, Mapapu, poupée moitié indochinoise, 50 françaises, mon dernier rendez-vous, mon ultime hypothèse. Peut-être es-tu l'oeuvre perdue de Velázquez, Mapapu, Mapapu, Ouvrez les guillemets, fermez les parenthèses. Ancêtre Lapita, Marquise Mélanaise, de Papouasie, j'entends ici la Marseillaise. Tu chantes Aline, Bijou, Bijou, Oseille-Joséphine, j'ai un succès fou. Initials, Bibi, Genbi, Bambou, Maligny, héroïne, paradis, rendez-vous, Mapapu. Et c'est Joséphine, j'ai un succès fou, Initials, Bibi, Genbi, Bambou, Maligny, héroïne, paradis, rendez-vous, Mapapu. Mapapu, Mapapu. C'est à vous Virginie, bonjour. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Virginie. L'arroseur arrosé ce matin avec vous, le Haut Conseil du Climat, créé par Emmanuel Macron, épingle la politique du Président sur le climat. Et oui, il va falloir faire beaucoup plus, la France est sérieusement dans le rouge. Oui, et ce Haut Conseil, il a été créé en pleine crise des gilets jaunes par Emmanuel Macron. Il comprend 11 membres des climatologues, des économistes, et qui ne sont pas tendres. Les efforts sont réels, mais nettement insuffisants, disent-ils. La France n'a aucune chance d'atteindre son objectif, au moins c'est clair. Et l'objectif, justement, il va être voté dans les jours qui viennent dans la loi énergie. C'est d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Ça peut sembler un peu austère, mais ça va vraiment changer nos vies. Ça veut dire qu'en 2050, la France ne devra pas rejeter dans l'atmosphère plus de carbone qu'elle n'en capture. Car d'un côté, on émet du carbone, avec nos voitures, nos logements, nos usines. De l'autre, on en récupère. Ou plutôt, ce sont surtout les arbres, les plantes, les prairies. Tout ce qui pousse emprisonne un peu de carbone. Il faudrait que ça s'équilibre. Et pour ça, diviser par 5 nos émissions actuelles de gaz à effet de serre, donc en 30 ans. Et c'est très mal parti. Jusqu'à présent, ce sont les ONG qui le disaient. Là, c'est un organisme mis en place par l'Elysée. Il va falloir tripler les efforts pour développer les voitures électriques, hydrogènes et transports en commun. Rénover les bâtiments, s'intéresser au kérosène des avions. Le Conseil propose de rétablir la taxe carbone, mais avec une version qui ne pénalise pas les plus modestes. Le Premier ministre a lu le rapport. Il a reconnu qu'il fallait accélérer et promis de nouvelles mesures dès le mois prochain. Explication de Virginie Garin pour RTL. 4h30, 7h, RTL Matin. Avec Julien Cellier. La France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt. C'est à vous les amis. Tous les matins, nous partons à votre rencontre à cette heure-ci pour apprendre à vous connaître et échanger avec vous de tout, de rien. C'est un vrai plaisir. On apprend chaque matin plein de choses. On part dans le Rhône aujourd'hui. Oui, on va accueillir Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes à Saint-Fonds ou Saint-Fonds ? Est-ce que le S se prononce ? Non, il ne se prononce pas. Saint-Fonds dans le Rhône, où il fait très très chaud. Il va faire très chaud cet après-midi. Et vous êtes médiateur. Il va falloir nous en dire un petit peu plus. Ça consiste en quoi et pour quel service vous travaillez en fait ? Si vous voulez, je travaille pour un cabinet d'ingénierie relationnel. Donc je suis médiateur, c'est-à-dire quand dans une entreprise il y a des conflits, ou naissant ou avéré, ou du harcèlement. Donc j'interviens. C'est prévu dans le Code du Travail d'ailleurs pour les harcèlements. J'interviens en tant que médiateur professionnel. Ça consiste en une méthodologie structurée qui permet de traiter une situation conflictuelle en créant des conditions d'un échange dépassionné et purgé de sa dimension émotionnelle. Et ça permet aux partis de prendre une décision de façon, on va dire, contributive. C'est eux qui décident de ce qu'ils veulent faire. Vous aidez en fait les problèmes à se résoudre. Tout à fait. Et on vous appelle souvent ? C'est quoi ? C'est des grosses boîtes, des petites boîtes qui vous appellent ? Un peu de tout le monde ? C'est tous ceux qui sont en conflit. Mais le problème c'est que comme en France, c'est pas bien rentré dans les mœurs. Les sociétés attendent vraiment le dernier moment. C'est quand ils peuvent... Situation de crise... Voilà, exact. Très forte. Alors qu'à la limite, on peut faire de la prévention, parce que je fais aussi de la formation. Et avec la formation, on peut faire des formations sur la qualité relationnelle. Et les gens apprennent à mieux se parler, à être moins agressifs, faire attention de leur geste, enfin plein de choses. Vous dites qu'en France, c'est pas encore rentré dans les mœurs. Ça veut dire qu'à l'étranger, ce travail-là de médiateur... Dans certains pays, la médiation est beaucoup plus... Quel genre de pays ? Il y a l'Angleterre, il y a... qui fait plus de médiation que nous. Il y a aussi maintenant l'Afrique qui s'y met. Parce que je fais partie de la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, qui est une école. Et ils vont faire des formations en Afrique. Ça veut dire que dans d'autres pays, on n'hésite pas, par exemple, dès qu'il y a un petit conflit, on a commencé à le désamorcer. Alors que chez nous, on attend un petit peu le dernier moment et que souvent, la crise, elle est très compliquée à résoudre, du coup. Chez nous, souvent, les gens disent, on va en procès. Bon, après, ils réfléchissent, ils ont eu le prix, ils réfléchissent. Mais c'est souvent le premier réflexe. Alors que des fois, on se rappelle à un tiers neutre, comme nous, médiateurs. Déjà, ça leur coûte moins cher qu'un avocat. Et en plus, ça permet de résoudre les choses, simplement. Et concrètement, comment ça se passe ? S'il y a un conflit, comment vous intervenez ? Qu'est-ce que vous faites ? Imaginez, par exemple, Marina Meharcel. Voilà. Déjà, si vous, Arcel, je suis obligé de faire une procédure par le Code du Travail. Donc, là, il n'y a pas de souci. Il faut... C'est l'article, elle, qui est 1152-6 du Code du Travail, qui indique toute la procédure. Donc, le premier truc, c'est que je reçois l'un et l'autre deux heures. Oui. Justement, pour préparer la médiation. Donc, j'ai une méthodologie bien stricte. Donc, je sais exactement où je veux aller. Et les personnes, du coup, nous donnent tout ce qui ne va pas. D'accord. Et après, on les reçoit en médiation ensemble, pendant trois heures. Et pour l'instant, je suis à 100% de réussite. Mais souvent, c'est le cas, parce que dans une médiation, vous n'avez que trois solutions. Où les gens reprennent la relation avant que le conflit naisse. C'est-à-dire qu'ils trouvent le petit grain de sable qu'a gêné. Où ils décident d'aménager leur relation. Où ils décident de ne plus être en relation. C'est les trois solutions qu'il y a obligatoirement. Et en général, ça se règle en bonne intelligence. Tout à fait. Ce qui est plutôt rassurant, en fait. Il suffit un peu de se parler, de prendre le temps de... Oui, mais il faut réussir à se parler en prenant le recul nécessaire et de ne pas mettre les sentiments. Et ça, c'est entre deux personnes ? Et que ça fonctionne pareil, par exemple, s'il y a un conflit pour une raison X entre une direction et ses salariés ? Aucun problème. Je peux intervenir. Et comment vous êtes venu à ce métier-là ? J'ai toujours eu deux métiers. Donc, avant, j'étais vendeur et médiateur. J'ai été vendeur et assureur pour les assurances. Alors, je suis venu dans ce métier-là en faisant un bilan de compétences. Tout simplement, parce que je voulais voir ce que je pouvais faire d'autre que vendeur. Et le gars m'a dit, mais vous, avec votre parcours, il faut faire médiateur. Donc, j'ai dit, on va essayer. Et j'en ai parlé à mon employeur. Et mon employeur a accepté de me payer la formation de l'époque. Parce que maintenant, je ne fais plus que médiateur. Et donc, j'ai fait pendant un an la formation à l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Donc, voilà. Mais ça veut dire que, par exemple, quand ça se passe mal dans une entreprise, vous pouvez être présent lors de, je ne sais pas, des réunions importantes, où on sait que ça va être tendu ou le... Oui, je viens pour des réunions compliquées, pour les PSO, les NARO, les changements, des incompréhensions, des discours et des attitudes qui peuvent être faites par la personne qui anime la réunion, mais sans s'en rendre compte. Des situations figées, des arrêts de travail répétition, des manques de motivation, climat social tendu, enfin, plein de choses comme ça. Et vous, à la fin de votre journée, comment vous vous sentez ? Parce que toute une journée comme ça, résout des conflits, ça doit être vraiment prenant. Des fois, j'imagine qu'on a envie de prendre position, on se dit personnellement... Voilà, on apprend à être neutre. Oui, oui, mais quand vous rentrez à la maison, ça doit être... Vous avez besoin de souffler, non ? Mais moi, j'ai une phrase qui dit que chaque point de vue est légitime. Donc, si vous appliquez cette phrase... Enfin, quand je suis en position médiateur, parce qu'on n'y est pas toute la journée, quand on explose, si on dit que chaque point de vue est légitime, même si vous avez un point de vue qui est à 200% à l'encontre de moi, c'est votre point de vue, il est donc légitime, je le respecte. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien entendu. Et même dans les réunions, si on arrive à... Enfin, dans la formation, on en parle de ça. Si on fait comprendre aux gens qu'il faut respecter le point de vue de l'autre, parce que comme c'est le sien, il est obligatoirement légitime parce que c'est le sien, eh bien, ça se passe d'il faut mieux. Bien sûr. C'est les salariés ou les entreprises qui vous contactent, n'importe qui ? En général, c'est plus les DRH. Et est-ce que vous intervenez aussi entre particuliers ? Tout à fait, je peux intervenir. Entre des divorces, des conflits de voisinage, des choses comme ça ? Tout à fait, c'est prévu. Et vous travaillez plus souvent avec des professionnels ou avec des particuliers ? 99% avec des professionnels. Et les particuliers, c'est différent ? Oui, parce que les particuliers, déjà, ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Parce qu'une médiation, ça se prépare. Après, on fait la médiation, bon, ça se paye. Et si c'est un conflit de voisinage ou un petit conflit, ils ont un peu... Eux pour eux, ils vous donneraient 20 euros, puis c'est bon, vous avez fait votre journée. 20 euros par jour, on ne vit pas. Non, c'est un peu compliqué, effectivement. Donc, il vaut mieux travailler des professionnels, c'est plus rentable, effectivement. Disons que les professionnels connaissent le coût du travail. Oui, plus reconnaissants du travail fourni. Tout à fait. Et puis, il y a plein d'associations qui font de la... Enfin, tout le monde est médiateur, maintenant. Mais la vraie médiation, c'est les personnes qui trouvent la solution. Et on les amène à trouver cette solution. Ce n'est pas quelqu'un qui impose quelque chose. C'était passionnant de discuter de ce métier. Oui, très intéressant, en fait. Parce que c'est un métier qu'on connaît peu. Voilà, c'est méconnu. Et pourtant, qui serait bien utile quand on voit tous les conflits qui peuvent intervenir dans les différentes entreprises. C'est vrai que c'est une culture du conflit, un petit peu en France. Vous avez raison, Patrick. Et il serait bien d'aller voir un petit peu comment ça se passe chez nos cousins européens pour se rendre compte que la médiation est possible et qu'elle est nécessaire, parfois. Merci, Patrick. C'était un plaisir de discuter avec vous. Je vous remercie. Au plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Du côté du Rhône. Chaud de journée. Du côté du Rhône, on attend combien à Lyon, aujourd'hui ? Alors, à Lyon, cet après-midi, 40 degrés. 40 degrés. Bon courage, Patrick. Merci à tous et à tous. Si comme Patrick, vous avez envie de passer un petit moment avec nous le matin, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail rtlpetitmatin.fr. On sera ravis de partir à votre rencontre, d'apprendre à vous connaître et d'apprendre plein de choses comme on vient de le faire avec Patrick. Vous êtes les bienvenus, les amis. Invitez-vous dans les coulisses des émissions de RTL avec le direct vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr. Allez, votre Minute Humour, ce qui vous attend à 8h45 avec Laurent Gérard. Fumier ! Ah, bonjour Gérard Depardieu. Qu'est-ce qui vous arrive encore ? Ce qui m'arrive, c'est qu'il est impossible d'allumer sa télé sans tomber. Sur quoi ? Sur un journaliste avec des auréoles sous les bras, en direct devant une fontaine. C'est les mêmes qui l'hiver sont en anorak devant les péages d'autoroutes bloqués par la neige et qui interviewent des automobilistes bloqués. Et à l'automne, ils sont avec des bottes dans les inondations. Ils l'ont acheté où, leur carte de presse ? À Météo France ? Oh, vous êtes un peu sévère Gérard. L'information du jour, c'est quand même que la France traverse un incroyable épisode de canicule. Chaque année, l'été, il fait chaud. T'appelles ça de l'info ? Il suffit de prendre ses précautions et puis c'est tout. Bon, alors, donnez-nous quelques conseils pratiques au lieu de râler Gérard. Alors, des conseils pratiques pour la période de canicule. D'abord, rester à l'ombre, dans une cave par exemple. Bien fraîche, dans les 16 à 18 degrés, ça conserve bien. Ensuite, s'hydrater. Oui. 4 à 5 litres de blanc, bien frais. Voilà. Voilà la rigueur, du rosé glace. Mais attention, bien rosé, bien glace, sinon c'est dégueulasse. Allez, le quintet avec vous, Bernard Glace, bonjour. Bonjour, Julien. C'est de nouveau un prix de série au galop à Longchamp, en semi-nocturne, avec un nom partant, le 13. Et c'est très ouvert. Je retiens en priorité Louis, le 2, As des Flandres, le 6, Linardo, le 9, Quetzan, le 11, Bidadieu, le 3, Foxtin, le 4, Zahid, le 7, et Curver, le 14. Louis II a effectué de gros progrès dernièrement sur ce parcours. Son poids n'est pas prohibitif et il est associé au cavalier en forme, Pierre-Charles Boudot. C'est une priorité, je crois, dans cette cinquième épreuve de la soirée. Merci Bernard, au pronostic à retrouver au 32.10, c'est sûr, on refait les courses.fr. Le temps, Marina, il fait un peu frais ce matin. Oui, moi aussi. On ne peut pas mettre le chauffage ? Ok. Bon, alors on a chaud ce matin, cette nuit, et puis notamment en Bourgogne. Les bourguignons sont là par SMS. On a par exemple Annie qui est au nord de la Nièvre. Ciel dégagé, 20 degrés. Elle fait une bise à Jeannine et à Mireille. Nous avons Alex qui, lui, est à Basoges, dans la Nièvre également, 22 degrés. Et puis dans Lyon, cette fois à Personneige, 22,5 degrés. SMS de Philippe qui nous dit que la nuit est vraiment lourde. C'est vrai que pour certains, vous n'avez même pas un petit peu de vent comme l'on a en région parisienne ou encore sur les Hauts-de-France, la Normandie. Et puis en allant vers la Bretagne, on a un petit vent de nord-est qui souffle. Alors sur les côtes, entre 50 et 70 km par heure. Ce sera le cas toute la journée. Et puis dans les terres, donc les bassins parisiens remontant vers les Hauts-de-France, jusqu'à 40 km par heure. Un vent de nord-est qui ventile un petit peu. Tout comme le vent d'autant d'ailleurs dans son domaine avec des rafales un petit peu moins fortes qu'hier. Mais vous avez encore 50, 60 km par heure. Partout ailleurs, pas grand chose à signaler. Quelques nuages qui vont traîner vers les Landes ce matin, mais aussi les côtes nord de la Bretagne, la pointe du Cotentin, mais qui vont disparaître. Et ensuite, le soleil va dominer sur toutes les régions. Mais la chaleur va s'accentuer. On a battu hier des records de chaleur pour un mois de juin. Des records voire absolus pour certaines villes, c'est-à-dire tout mois confondus. On va battre de nouveaux records cet après-midi, parce que les températures seront encore en hausse. Du coup, il y a 78 départements en vigilance orange. Canicule, le plus simple, c'est de vous dire ceux qui ne le sont pas. Ce sont évidemment les habitants des Hauts-de-France, la Normandie, l'ouest de la Bretagne, une partie de l'Aquitaine et les Pyrénées-Orientales. Partout ailleurs, c'est orange, avec des températures, alors là où ce n'est pas orange, entre 22 et 30 degrés. Mais sinon, sur le reste du pays, on sera entre 32 et 42 degrés. 42 pour Limoges, mais aussi dans le sud-ouest, à Montauban. Il fera 41 à La Rochelle. On aura 35 à Paris, 32 à Ajaccio et Perpignan. Allez, bon courage les amis et bon réveil, surtout avec RTL. Nous sommes le jeudi 27 juin, on vous souhaite une belle journée. C'est les 64 ans aujourd'hui d'Isabelle Adjani, les 34 ans du pilote de Formule 1 Nico Rosberg, les 53 ans de Gigi Abrams, qui a réalisé les deux derniers épisodes de Star Wars. Enfin, celui qui est sorti et celui qui va sortir. Benoît Power, lui a 40 ans, c'est le chanteur du groupe Kiyo. On est ensemble jusqu'à 7h avec la bande des Petits Matins, pour vous réveiller, pour vous informer, bien entendu également. Il est 5h, voici votre premier journal. Bienvenue les Lefto. Et à la une donc, le mercure qui grimpe encore et la pollution qui gagne du terrain. Circulation différenciée à Paris, à Lyon, à Strasbourg, à Grenoble, à Marseille également aujourd'hui. À suivre aussi les bonnes feuilles du livre de Nicolas Sarkozy. Et puis 500 postes à pourvoir chez Europa Park, à la frontière Alsace-Allemagne. Deux fois le temps, d'ici 5h30. 37 degrés prévus à Besançon dans le doux cet après-midi, qui devrait de nouveau battre un record de chaleur pour un mois de juin. RTL Matin. C'est donc de plus en plus chaud. 78 départements désormais en alerte canicule. 32 à 42 degrés attendus hors Normandie et Extrême-Nord. Circulation différenciée aujourd'hui à Paris, Lyon, Strasbourg, Grenoble, Annecy et Marseille en raison de la pollution. Marseille où c'est une première. Est-ce que les habitants vont jouer le jeu ? Pas forcément la réponse d'Aldo, garagiste. Pourtant je suis du métier et je ne pensais pas que ça allait être effectif comme ça, du jour au lendemain. Qu'il fallait vraiment commander la vignette. Il n'y a pas eu de com' là-dessus encore une fois. C'est très mal fait, je dirais. Il y a beaucoup de voitures qui datent de plus de 10 ans. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui roulent avec ça parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ça va handicaper des gens encore qui travaillent et qui ne pourront plus circuler en ville. Enfin moi je trouve que c'est mal fait. On est assez mal desservis au niveau stationnement, parking et puis transport en commun pour pouvoir dire aux gens non, non, vous laissez la voiture à l'extérieur et puis vous débrouillez pour le reste. Ce n'est pas adapté à Marseille. Des propos recueillis par Étienne Baudu pour RTL. Hier le dispositif a tourné au fiasco en région parisienne avec près de 100 km de bouchons supplémentaires le matin par rapport à un jour normal à l'heure de pointe. Donc les véhicules avec les vignettes 3, 4, 5 qui étaient pourtant interdits n'ont visiblement pas joué le jeu malgré 350 policiers mobilisés pour des contrôles autour de la capitale. Dites-nous ce matin si vous roulez dans ces villes concernées, je vais vous les rappeler, Paris, Lyon, Strasbourg, Grenoble, Annecy et Marseille, est-ce que vous allez jouer le jeu ? Oui ou non ? Pourquoi ? Vous avez la parole, vous connaissez le numéro, c'est le 3210. Sur les rails maintenant, la SNCF annonce des retards d'une dizaine de minutes sur certaines lignes, vitesse limitée pour éviter tout dysfonctionnement. Avec ces fortes chaleurs, les communes sont aussi confrontées à un autre phénomène, l'ouverture de bouches à incendie pour se rafraîchir. Enfants et ados ne s'en privent pas, c'est pourtant interdit. A Orly, près de Paris, un agent municipal a même été frappé hier alors qu'il tentait de refermer une bouche. A Pessac, près de Bordeaux, la mairie et certains habitants s'insurgent aussi contre cette pratique. Une dizaine de bouches à incendie ont été ouvertes depuis trois semaines. Les riverains en particulier, des trois quartiers concernés, sont excédés. Ils s'arrosent à volonté. Ils sont tous là, regroupés, c'est la fête. L'autre week-end, là, qu'il faisait si chaud, ils ont ouvert les bouches, ils s'en fichent. Ils ne regardent pas le gaspillage depuis après, s'il y a des incendies et tout ça, les pompiers, ils auront des problèmes et ils ne se rendent pas compte. Ça fait baisser la pression d'eau. Et ça vous est arrivé ? Oui, tout à fait, oui. La question, c'est que fait la police ? Du côté de la municipalité, une campagne de prévention a été mise en place pour sensibiliser les enfants et en particulier les parents. Trois aires de rafraîchissement ont été installées dans les quartiers qui posent problème. Mais visiblement, cela ne suffit pas. Fabien Leroy est le directeur de cabinet du maire de Pessac. On a tous les deux jours une ouverture de bouches à incendie. On a à la fois les équipes de la police municipale, de la police nationale, des pompiers qui interviennent le plus rapidement possible. Et en cas de très forte chaleur comme nous le vivons et de possibles incendies demain, on se prive effectivement de nombre de mètres cubes d'eau. La mairie a également déposé plainte pour tenter de poursuivre ceux qui s'attaquent à ces bornes incendies. Jean-Marc Terrier à Pessac, près de Bordeaux, pour RTL. Notre-Dame a brûlé à cause d'une cigarette mal éteinte ou d'un dysfonctionnement électrique. Ce sont les deux hypothèses des enquêteurs. Le parquet de Paris écarte la piste criminelle un peu plus de deux mois après l'incendie de la cathédrale. L'homéopathie doit être déremboursée. Son efficacité n'est pas prouvée. C'est l'avis définitif de la Haute Autorité de Santé. Elle ne retient pas les arguments des labos qui craignent eux une saignée sociale. Le gouvernement va maintenant devoir trancher. C'est un rapport qui doit mettre fin à la polémique. Les vaccins sont sûrs. L'agence du médicament l'affirme ce matin. Elle s'est intéressée aux 11 vaccins désormais obligatoires. Bilan, aucune augmentation des effets indésirables ou graves. Il reste rarissime. Le docteur Cohen, pédiatre à l'hôpital de Créteil, sera notre invité dans un peu plus d'une heure à 6h15 sur RTL. On en vient maintenant aux bonnes feuilles du livre de Nicolas Sarkozy. Son ouvrage, Passion, sort demain en librairie. Des mémoires, des commentaires sur 30 ans de vie politique. Vous avez pu les feuilleter Dominique Tenza et le ton n'est pas surprenant. Oui, vous ne trouverez dans ce livre aucune formule empoulée. Ce n'est pas vraiment le style de la maison. On lit du Sarkozy comme on l'écoute. C'est vif, souvent tranchant, parfois même saignant. L'ancien président a la pluie macérée avec ceux qui l'ont déçu, trahi, au premier rang desquels François Fillon. Je le trouvais compétent et le pensais capable de fidélité, écrit-il. La suite montra mon erreur. Rarement je ne suis autant passé à côté d'une personnalité. NKM, Copé, Hollande, Royal, Villepin. Pour qui aime la politique, sa galerie de portraits est croustillante. Mais il distribue aussi les bons points et notamment au président actuel et à sa femme. Ce qui, à coup sûr, fera grincer quelques dents à droite. C'est aussi et surtout un récit personnel, souvent intime. Des obsèques de sa mère au divorce douloureux d'avec Cécilia. Comme à son habitude, Nicolas Sarkozy ne nous épargne pas grand-chose. On retiendra sa relation quasi-paternelle avec Chirac, omniprésente au fil des pages. Et puis ses anecdotes étonnantes avec un François Mitterrand à la fois digne et machiavélique. Souvent, écrit Nicolas Sarkozy, on m'a demandé si la politique aujourd'hui me manquait. Invariablement, je réponds non et je vois bien que peu nombreux sont ceux qui me croient. À lire le récit savoureux de ces 30 ans de vie politique, on ne peut effectivement qu'en douter. Dominique Tenza pour RTL. À l'étranger, qui affrontera Donald Trump ? La course est lancée chez les démocrates. Le premier des deux débats télévisés se tient en ce moment à Miami. Deux débats car il y a beaucoup trop de candidats. La très à gauche, Elisabeth Warren et le texan Beto Aurore qui sont notamment sur scène en ce moment. Philippe Corbet compte les points. On y revient dans un air d'Amérique dans un peu plus d'une demi-heure sur RTL. Le Sea-Watch force le blocus des eaux italiennes. Le bateau humanitaire est face au port de l'île de Lampedusa. Il veut y débarquer 42 migrants secourus en mer. Le ministre d'extrême droite, Matteo Salvini, refuse. Je le cite. Personne ne débarque, à moins que quelqu'un ne s'occupe de les amener à Amsterdam, à Berlin ou à Bruxelles. J'en ai plein le cul, dit-il. Les sports maintenant. Dernier réglage avant France-États-Unis. Quart de finale du mondial demain soir au Parc des Princes. Entraînement dans le stade et conférence de presse aujourd'hui pour les deux équipes. Et puis ce soir, demi-finale de l'Euroespoir. Nos bleuets affrontent l'Espagne. Ce sera à 21h. Pour terminer ce journal, à 5h07, une bonne nouvelle, bonne nouvelle pour l'emploi. En Alsace, Europa Park embauche encore 500 personnes. Cette année, le parc d'attractions sur l'Europe est situé juste de l'autre côté de la frontière. Mais comme le taux de chômage est très faible dans cette région outre-Rhin, moins de 3%, ce sont bien les chômeurs français qui sont visés. C'est RTL un jour en France ou plutôt donc un jour en Allemagne. Avec vous, Yannick Collant. Florence Bach travaille désormais en pâtisserie à Europa Park. Elle, qui était conseillère bancaire, a pu bénéficier d'une formation de 6 mois, professionnelle et linguistique, avec un emploi garanti. C'était une bonne opportunité. Je parlais allemand, je n'avais pas parlé pendant un certain nombre d'années. Mais avec la formation, ça nous a permis de reconstruire nos bases en allemand et de pouvoir se débrouiller. Côté allemand, le recrutement est très difficile car le chômage est au plus bas dans la région. C'est donc de l'autre côté de la frontière, avec Pôle emploi, que Europa Park a mis en place cette formation. Claude Rouillon est le directeur territorial de Pôle emploi dans le bar. 500 personnes par an. Alors là, ils cherchent surtout des métiers de l'hôtellerie, de la restauration. Pour le prochain parc, on aura d'autres recrutements, de maître nageur, d'animateur, etc. Yolande Simon fait partie de ces nouveaux embauchés. Comme cuisinière, elle était comptable en France. A 55 ans, elle pensait que son âge risquait de poser problème pour son recrutement. Mais en Allemagne, on ne lui a même pas posé la question. Moi, je l'ai évoqué puisque dans les entretiens que j'ai pu faire en France, c'est quelque chose qu'on évoque tout de suite. Et là, c'était même la surprise que je l'évoque, mon âge. La culture allemande est vraiment différente par rapport à ça. Et si les candidats français ne sont pas assez nombreux, Europa Park a déjà prévu de se tourner vers les Pays de l'Est pour compléter ses équipes. Un jour en France, un jour en Allemagne. Yannick Holland à Europa Park pour RTL. Le temps, Marina, avec encore des records de température qui vont être battus aujourd'hui. Oui, déjà, on en a battu pas mal hier. Record de température pour un mois de juin. Au pic du Midi dans les Hauts-de-Pyrénées, presque 3000 mètres, 19,3 degrés. Record battu aussi à Epinal dans les Vosges, 36,5 degrés. On a battu un record aussi à Saint-Gervais dans le Puy-de-Dôme, 35 degrés. À Bastia aussi, 35,7 degrés. Il a fait chaud hier, il va faire encore plus chaud cet après-midi. Température en hausse. Cette fois, c'est en Normandie et sur les Hauts-de-France que ce sera le plus agréable côté température. 24 à Caen, 27 à Lille, 28 à Abbeville. Mais partout ailleurs, on sera entre 32 et 42 degrés. 42 pour Montauban, 41 à Clermont-Ferrand, à Nevers. Il fera 41 à Nantes aussi, à La Rochelle, à Nîmes et Montélimar. 40 degrés pour Bordeaux, Grenoble et Cognac. 39 à Marseille, 38 à Dijon, 38 à Biarritz. Il fera 37 à Bastia, 35 pour Paris. 34 à Brest, qui gagne 11 degrés par rapport à hier. Et 32 à Perpignan. Tout ça va se passer sous le soleil. Très peu de nuages, pas de pluie. C'est terminé pour les averses et les orages. Des petits nuages qui traînent sur les côtes nord de la Bretagne. La pointe du Cotentin, les Landes, mais qui vont disparaître. Et puis à signaler, ça c'est plutôt agréable. C'est le vent qui sera présent des côtes de la Manche jusqu'aux côtes de la Bretagne, côtes des Hauts-de-France. Et puis dans les terres aussi, sur l'île de France et les Hauts-de-France. Et puis le vent qui va souffler, le vent d'autant qui va souffler dans son domaine. Tout ça en rafale entre 40 et 70 km par heure. Merci Marina. Le programme de leur avenir dans les petits matins sur RTL. Dans 5 minutes, votre revue de presse avec Aude placée sous le signe des retours en arrière ce matin. Et parfois pour le pire, vous allez l'entendre. Un air d'Amérique dans une demi-heure avec Philippe Corbet à Miami. Philippe compte donc les points en ce moment. Pendant le premier débat là-bas en Floride de la primaire démocrate en vue de la présidentielle 2020. 5h50 dans 40 minutes. Donc le plat du jour avec notre chef Pasto. On ira manger des groseilles avec lui à Rungis. Le Mondial d'Olivia juste après le journal de 6h. Avec une étonnante conférence de presse des américaines hier. 6h15 en viendra sur le rapport. Censé mettre fin à la polémique sur les vaccins. Ayez confiance, indique l'agence du médicament ce matin. Le docteur Cohen, pédiatre à l'hôpital de Créteil, sera avec nous. Pour l'heure, nous allons écouter de la musique. La playlist des petits matins est entre vos mains cette semaine. Marina, qu'écoute-t-on aujourd'hui ? On va écouter un titre que j'adore, j'adore, j'adore. Ça me met en transe à chaque fois. J'adore, j'adore. Bon, c'est pas joyeux, joyeux. Mais c'est joli, joli. C'est pas mal, déjà. C'est un titre de Michel Berger, Le Paradis Blanc. Magnifique chanson. Voilà, sur le paradis idéal. On va l'écouter. Ce qui est vraiment joli, c'est le début. C'est le chant du Nord. Ça commence comme ça. Alors allons-y. Il y a tant de vagues et de fumées Qu'on n'arrive plus à distinguer Le blanc du noir Et l'énergie du désespoir Le téléphone pourra sonner Il n'y aura plus d'abonnés Et plus d'idées Que le silence pour respirer Recommencer Là où le monde a commencé Je m'en irai dormir dans le paradis blanc Où les nuits sont si longues Qu'on en oublie le temps Tout seul avec le vent Comme dans mes rêves d'enfant Je m'en irai courir dans le paradis blanc Loin des regards de haine Et des combats de sang Retrouver des baleines Parler auprès de son argent Comme, comme, comme avant Il y a tant de vagues et tant d'idées Qu'on n'arrive plus à décider Le fond du vrai Et qui aimait ou condamné Le jour j'aurai tout donné Que mes claviers seront usés D'avoir osé Toujours vouloir tout essayer Et recommencer Là où le monde a commencé Je m'en irai dormir dans le paradis blanc Où les manchons s'amusent Dès le soleil le vent Et jouons nous montrant Le paradis blanc de Michel Berger Qui a été forcément chanté Par Véronique Samson On va l'écouter Écoutez la voix Le paradis blanc Le garçon qui chante Essayez de deviner C'est difficile C'est vraiment derrière C'est Alain Chanfort Ah c'est Alain Chanfort Oui c'est Alain Chanfort Il chante pas assez fort Alain Chanfort Excusez-nous pour cette blague Le paradis blanc dans la playlist Des petits matins ce matin Merci pour ce joli titre Marina qui j'en suis certain A fait plaisir à nos auditeurs On revient dans une minute Avec la revue de presse De Aude Vernuccio A tout de suite sur RTL 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 matin La revue de presse avec vous Aude Vernuccio Maintenant à 5h15 sur RTL Vous dressez ce matin Le portrait d'un élu outre-Rhin Dont la mort a choqué Toute l'Allemagne Cela remonte au 2 juin dernier Walter Loupeke 65 ans était préfet De la ville de Kassel L'homme a été retrouvé mort Sur la terrasse de sa maison Tué d'une balle dans la tête Le politicien Était membre de l'union Chrétienne-démocrate Le parti d'Angela Merkel La CDU Depuis le milieu des années 80 Il devient ensuite député Au parlement régional de Hesse En 99 Raconte le journal Le Monde Puis en 2009 Walter Loupeke Est nommé préfet Du district de Kassel Entre Francfort Et Hannover Carrure imposante Moustache blanche Costume cravate Portrait typique D'un élu territorial allemand Loupeke fait partie Des fidèles Des idées d'Angela Merkel En 2015 Il prône Le Wir schaffen das Nous y arriverons Slogan Attaché à l'ouverture Des frontières allemandes Aux réfugiés syriens Et irakiens Il avait même déclaré ceci Les allemands Qui ne partagent pas Les mêmes valeurs Sont libres de quitter le pays A tout moment Un propos qui lui vaut De nombreuses menaces De mort De la part de groupuscules D'extrême droite Notamment Les citoyens du Reich Mais aussi Du mouvement anti-migrants Pegida Très virulent à l'époque Et du mouvement anti-islam Au point qu'il bénéficie Pendant plusieurs mois D'une protection rapprochée Un assassinat Qui ravive des douleurs profondes Estime le monde Notamment A l'annonce de sa mort Suivi par un déferlement de haine Et de racisme Sur les réseaux sociaux Hier le suspect Un néo-nazi De 45 ans A avoué Il avait déjà fait de la prison En 93 Pour une attaque à l'explosif Contre un foyer d'étrangers Le gouvernement allemand Est sur des charbons ardents Raconte Libération 80 enquêteurs sont à la manœuvre C'est le premier meurtre D'un politique Pour des motifs d'extrême droite Depuis la seconde guerre mondiale Un retour en arrière Qui fait froid dans le dos Tout comme certaines déclarations De Donald Trump sur l'Iran Le président américain N'exclut pas une guerre courte Contre l'Iran Un jour Virulent Un jour Plus apaisé C'est à se demander Quelle mouche l'a piqué Et on comprend mieux A vrai dire Ces hésitations ce matin En lisant Libération On apprend que l'entourage du président Est lui-même composé De personnalités Assez tiraillées D'un côté Mike Pompeo Le secrétaire d'Etat Et John Bolton Favorable aux frappes De l'autre C'est conseiller à la défense Qui eux prônent le dialogue C'est plutôt le contraire D'habitude Explique Libération La défense tente De l'en dissuader Elle évoque le haut risque Pour les troupes militaires Et le fantôme de Bush Fantôme qui ne garantirait pas Un nouveau mandat A Donald Trump D'ailleurs La course en arrière Ça fait l'objet D'une de vos pépites C'est un sport Qui a désormais Une championne en Angleterre Elle s'appelle Chanel Gaston Hurd Elle a 32 ans Et lorsqu'elle court Tous les matins Et son footing A l'envers C'est ce que raconte 20 minutes Une stratégie Qui a payé Visiblement Elle vient de battre Le record de rapidité De course à l'envers De son pays Je ne savais pas Que ça existait déjà Les anglais Ils ne font rien Comme les autres Si elle cherche A remonter le temps Quelqu'un va devoir Lui dire que c'est impossible Pas tant que ça Julien C'est en tout cas Une blague qui circule En ce moment Sur les réseaux sociaux Dans les pays hispaniques Une photo d'un vieux cinéma Qui affiche le box office En ce moment Toy Story Men in black X-Men Aladdin Godzilla Vous savez quand ça remonte A peu près tout ça Il y a fort longtemps Les années 90 Et juste en dessous On voit d'ailleurs Les acteurs du film Sur cette photo Retour vers le futur Poser cette question Mais en fait On est en quelle année Doc C'est un peu la question Que je me suis posée Aujourd'hui En faisant cette revue de presse Et on vous comprend Merci Aude On vous retrouve dans 11 minutes Pour le journal De 5h30 A tout à l'heure En attendant le journal L'essentiel de l'actualité D'une cigarette mal éteinte Ou d'un dysfonctionnement électrique Le parquet de Paris Écarte la piste criminelle Un peu plus de deux mois Après l'incendie de la cathédrale L'homéopathie doit être déremboursée Son efficacité n'est pas prouvée Avis définitif De la Haute Autorité de Santé Elle ne retient pas Les arguments des labos Qui craignent une casse sociale Le gouvernement Va maintenant devoir trancher Et donc on évoque avec vous Ce matin La circulation différenciée Qui s'étend Vous l'avez compris Et son fiasco Donc 100 km de bouchons Supplémentaires A l'heure de pointe Hier matin En région parisienne Visiblement Les automobilistes Avec des vignettes 3, 4 et 5 Qui n'avaient pas le droit De prendre leur véhicule N'ont pas forcément joué le jeu Malgré 40 points de contrôle Autour de la capitale 350 policiers mobilisés Dites-nous Ce matin Est-ce que vous êtes prêt Oui ou non A jouer le jeu Et pourquoi Argumentez On vous attend au 3210 Et on va en discuter Avec un agent de sécurité Sur les autoroutes En Côte d'Or Plus précisément Bonjour Dominique Oui bonjour Bonjour Dominique La Côte d'Or Pour l'instant N'est pas concernée On n'a pas de circulation Différenciée ce matin A Dijon Mais Votre avis Votre regard Sur cette règle Qui n'a pas été respectée hier Le problème de la règle Pour la faire restricter Il faudrait que tout le monde Joue au jeu Pour moi C'est sûr qu'on ne peut pas Changer les gens Leur mentalité Leur façon d'agir Du jour au lendemain Il faudrait que Les constructeurs Soient beaucoup plus Rapides Et je pense que ça Ils ont ça dans leur carton En avoir des moteurs Beaucoup plus économiques Et beaucoup plus Moins polluants Et après Il faut que Tous les conducteurs Que ce soit Poids lourd Ou VL Puissent avoir des moteurs Et jouer le jeu De respecter Mais le problème De tout ça C'est que les gens Sont assez égoïstes Mais vous pensez aussi Qu'avec cette chaleur Finalement Ce n'est pas plus compliqué Que d'habitude De se dire Bah tiens Aujourd'hui Je laisse ma voiture Et je prends les transports En commun Qui ne sont pas tous Et on l'entendra D'ailleurs dans cette édition Ce matin Tous climatisés Est-ce que ce n'est pas Finalement lié A cet épisode de canicule Ah bah il y a aussi ça Ça c'est sûr On est quand même Beaucoup mieux dans son véhicule Avec une clim On peut respirer L'air Que d'être attaché Dans un bus Ou dans un RER Où vous avez toutes les odeurs Et pas forcément très frais Mais est-ce que vous seriez Pour un renforcement Des contrôles vous ? Je pense que si on veut faire Si on veut marcher Pour les années à venir Je pense que oui Il va falloir resserrer Un peu plus la vis Mais ça c'est le problème Le problème du français C'est qu'on veut bien Faire plein de choses Mais on ne veut pas s'engager Merci beaucoup Dominique Pour votre témoignage Ce matin depuis la Côte d'Or Merci à vous Bonne journée Le débat est bien entendu Ouvert avec vous tous Ce matin au 3210 Et notamment si vous habitez Dans les villes aujourd'hui Où les vignettes 3, 4, 5 Sont censées rester à la maison Et au garage C'est-à-dire Paris Lyon Villeurbanne Strasbourg Grenoble Annecy Et Marseille Marseille où c'est une première On l'entendait dans le journal De 5h Les Marseillais ne sont pas Très contents Puisque la mesure est possible Depuis simplement deux semaines Elle est mise en place Ils n'ont pas encore de vignettes Ils se demandent comment faire On en discute tous ensemble Ce matin avec vous tous Au 3210 Est-ce que vous comptez jouer le jeu Oui ou non Est-ce qu'il faut renforcer Les contrôles Oui ou non Tous vos arguments Sont les bienvenus Quel que soit votre point de vue Comme tous les jours Débat constructif avec vous Les amis Sur RTL Vous êtes ici Chez vous Dans un instant Vos grosses têtes L'horoscope La canicule avec Marina Nous accueillons Caroline Alexis Bonjour Caroline Bonjour Julien Bonjour Marina Bonjour tout le monde Est-ce que vous avez réussi A dormir vous ? Non c'est une catastrophe C'est de pire en pire Ça ne m'arrive pas souvent Mais là je suis fatiguée Je vais prendre un café Ce n'est pas terminé Allez bien serré Le café vous allez attendre Parce qu'on se retrouve Dans les 30 secondes là Donc il ne va pas avoir Le temps de couler A tout de suite sur RTL Grosse tête à 16h Caroline Jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier Les fortes chaleurs Donnent des envies A nos grosses têtes Celles par exemple De courir sur la plage En maillot de bain rouge Comme dans Alerte en Malibu Voici une question Sur Pamela Anderson La première concerne Pamela Anderson Et sa filmographie Parce qu'il ne faut pas oublier Quand même que c'est une actrice Ah bah oui Et elle a joué six fois Le même rôle Lequel ? La dinde Alors là Ça c'est tellement sexiste C'est tellement Les grosses têtes d'avant ça Celle où vous étiez Non mais à partir du moment Où une femme est belle Et qu'elle a des nichons Un petit peu conséquents C'est une conne Non ? Non ? Mais toi t'as traversé Les époques Ah bah j'ai traversé Les époques Oui Ah oui Sans bougie A moins que ce soit l'inverse Alors du coup Ils n'ont pas donné la réponse La réponse C'est elle-même Elle a joué six fois Son propre rôle Voilà C'est important C'est important de vous donner la réponse Sinon vous seriez mal Complètement Il y aurait quelque chose Qui vous manquerait Ça plus la chaleur Ça sera remonté Non mais la journée Non mais la journée commence bien Grâce à vous Elle sera plus compliquée Avec la chaleur On va faire le point avec Marina Dans un instant Juste avant l'horoscope Aujourd'hui jeudi 27 juin L'anniversaire de Isabelle Adjiani Et c'est vrai qu'on a envie De plonger au fond de la piscine Mais sans le pull marine Voici votre horoscope Bonjour Christine As Bonjour Caroline Bonjour à tous Cancer Né en juin Vous allez pouvoir Renforcer des liens d'amitié Ou une alliance Professionnelle Tout en gardant Un indispensable Sentiment d'indépendance Lion Il y a un coup de stress Pour ceux du mois de juillet Il fait partie du processus Entamé il y a plus d'un an Et qui vous invite A chasser Toute forme de dépendance Vierge La rencontre lune Uranus De ce soir Est favorable Au premier des camps Vous pourriez avoir Une opportunité à saisir Qui peut encore Vous faire progresser D'un cran Balance Courage A ceux qui sont nés Après le 19 octobre Plus que quelques jours A subir l'opposition Contrariante de Mars Et vous ne la reverrez plus Avant 2020 Scorpion Né en octobre Comme d'autres Vous allez affronter Une journée stressante Mais comme vous êtes astucieux Vous ne resterez pas Sans trouver la parade Sagittaire Troisième des camps Vous avez les faveurs De Vénus A partir d'aujourd'hui Cela devrait vous aider A vous mettre d'accord Avec un client Ou un partenaire Capricorne Vous aussi Né après le 16 janvier Mars S'oppose à tout accord Mais plus que pour quelques jours Cela cessera le 1er juillet Vous serez tranquille Plusieurs mois Verseau Il vaut mieux être du 3ème des camps Il vaut mieux être du 3ème des camps Aujourd'hui Que du 1er En effet Né après le 9 février Vénus indique Que vous serez mis en valeur Et que vous vous sentirez Très apprécié Poisson 1er des camps Vous qui avez longtemps Eu du mal à communiquer Et surtout à parler de vous Voilà que vous vous lâchez Et cela pour votre plus grand bien Bélier La conjoncture peut être curieuse Surprenante Elle ne vous fera pas bouger D'une oreille pourtant Vous serez intéressé Mais vous vous protégerez de tout Taureau La lune arrive chez vous Et elle rencontre Uranus Ça risque d'être un peu électrique Mais plus dans votre tête Que dans la réalité Alors n'imaginez pas le pire S'il vous plaît Gémeaux 3ème des camps Vous recevez Vénus Jusqu'au 3 juillet Et il n'y aura pas plus séduisant Et plus charmeur que vous Vous aurez l'oeil qui frise Et les autres à vos pieds Bonne journée Bonne journée Vous vous posez des questions Sur votre vie amoureuse Cet été L'équipe de Christine Asse Vous répond 01-78-41-45-35 J'ai touché le fond de la piscine Dans le petit pull marine Tout déchiré aux coudes Que j'ai pas voulu recoudre C'est vrai qu'il y a un petit tour Dans la piscine là On dirait bien Alors que le pull pas du tout Le pull moins On prendrait bien Juste le tour dans la piscine marine Température en effet Déjà chaude Ce matin On a par exemple 24 degrés A Loudun Dans la Vienne C'est un sms De Ratatouille49 Qui nous envoie 64 900 On embrasse Ratatouille On vous embrasse Pour envoyer des sms Vous écrivez matin Votre message Surtout n'oubliez pas Vous envoyez ça Donc au 64 900 Comme le fait régulièrement Eric est à Bourges Où le ciel est dégagé La température Déjà de 23 degrés Clarit dans le nord Si elle est toilée 18 degrés SMS De Louis Qui donne le bonjour A Johan Des températures chaudes ce matin Parce qu'hier On a battu pas mal de records Hier après-midi Des records certes Pour un mois de juin Mais pas que Des records absolus aussi C'est à dire Tous mois confondus Ça a été le cas A Clermont-Ferrand Avec 40,9 degrés Il n'avait jamais fait aussi chaud A Clermont-Ferrand Même constatation A la Bastide des Jourdans C'est dans le Vaucluse 38,8 degrés A super baisse aussi Dans le Puy-de-Dôme A 1287 mètres 33,7 degrés Et il fera encore plus chaud Aujourd'hui Des températures vont continuer De grimper Et c'est terminé Pour la Bretagne Le petit air frais de Bretagne C'est en Normandie Aujourd'hui Que l'on respirera le mieux 22 à Cherbourg 24 à Caen Sur le nord Les Hauts-de-France Aussi un 27 à Lille 28 à Abbeville Mais 33 à Nice 34 à Brest 35 à Paris 36 à Rennes 37 à Orléans Il fera 39 à Marseille On va atteindre Les 40 degrés A Lyon A Cognac Et à Bordeaux 41 à Montélimar A Nîmes Et à La Rochelle Vous aurez aussi 41 à Toulouse A Nevers Et à Nantes Et 42 à Limoges Chaleur et soleil Pour tout le monde Cet après-midi Les petits nuages Présents très localement Vers les Landes Le nord de la Bretagne Ou encore la pointe du Cotentin Vont vite disparaître Et à signaler Ce petit vent bienvenu Le vent d'autant Qui va souffler dans son domaine Mais aussi Un petit vent de nord-est Sur la région parisienne Les Hauts-de-France Et puis sur les côtes Des côtes du Nord-Pas-de-Calais Aux côtes nord de la Bretagne Merci beaucoup Marina Bon réveil les amis Vous écoutez RTL 5h30 Votre journal avec Aude Vernuccio A la une donc La canicule Qui asphyxie les français Notamment dans les grandes villes Avec cette alerte à la pollution La circulation différenciée Est-elle efficace ? Réponse dans un instant Les autres titres Le passage de 3 à 11 Vaccins ne met pas en danger La santé de vos enfants D'après l'agence du médicament Et puis l'enquête Qui avance deux mois Après l'incendie De la cathédrale De Notre-Dame de Paris La piste criminelle Est écartée Deux météos d'ici 6h C'est en Normandie Qu'il fera le moins chaud Aujourd'hui 24 degrés Prévus à Bayeux Dans le Calvados RTL matin La pollution à l'ozone S'étend dans plusieurs grandes villes A cause de la canicule Les particules stagnent La circulation différenciée Donc prolongée Aujourd'hui à Paris À Lyon Et à Villeurbanne Mesure très stricte Dans la capitale Et sa petite couronne Seules les vignettes Critères 0, 1 et 2 Ont le droit de circuler Un fiasco Hier matin Avec 370 km de bouchons Au lieu des 250 environ Habituels vers 8h Les automobilistes Ont quand même Pris leur véhicule Malgré les contrôles routiers A l'image de Farid Un peintre Qui compte utiliser Sa camionnette polluante Ce matin encore Franchement Je roule normalement Si je me fais choper Je paye mon PV Sinon J'ai pas le choix Il faut que je travaille J'ai des interventions à faire J'ai du boulot Dans ma situation Je peux pas avoir Un véhicule non polluant C'est-à-dire Il faut un véhicule neuf A peine j'ai démarré Mon activité Ça fait 3 ans Donc petit à petit J'essaye d'acheter Un véhicule Un peu plus mieux Et du coup Si je travaille Je paye les PV en même temps Donc Ça devient encore Plus difficile quoi C'est-à-dire On gagne 100 euros Dans la journée On dépense 68 euros Par exemple Franchement On s'en sort pas C'est cibler Les plus diminués En fait C'est les plus diminués Qui rendent les véhicules Les plus polluants Propos recueillis Par Nicolas Burnin Circulation différenciée Mise en place aussi A Grenoble A Strasbourg Et pour la première fois A Marseille Seuls les véhicules Munis d'une vignée De critères de 1 à 3 Pourront circuler Dans la cité fosséenne Marseille où des mesures Auraient pu être prises Pour éviter la pollution C'est en tout cas La vie de Jean-Luc Mélenchon Car dans les quartiers Nord de Marseille Les habitants suffoquent Exposés à la pollution Du port Et à la chaleur Le député La France Insoumise Propose l'interdiction De l'accostage Des paquebots de tourisme Pendant les périodes D'alerte Samia Ghali Sénatrice PS à Marseille Alerte sur la question Depuis plusieurs mois On peut pas nous avoir Bassinés pendant Toutes ces européennes L'environnement L'environnement Tout le monde en avait Pour sa partie Il y a un geste clair A faire Il n'est pas fait Oui je demande au ministre De revoir la copie Du préfet Que j'ai pas dit tous les jours Mais pendant la période Des pics de pollution On puisse dire Aux croisiéristes Écoutez vous restez Un peu plus loin De la côte Parce que voilà Vous pouvez pas venir Sur la côte Le préfet a dit non On n'interdira pas Les bateaux d'accoster Alors pourquoi on peut le faire Pour les automobilistes Et qu'on peut pas le faire Pour les bateaux C'est pourtant plus simple 12 bateaux C'est plus facile Qu'un million de véhicules À gérer quand même Ça veut dire qu'effectivement Encore une fois Les croisiéristes Sont plus forts Que la santé des Marseillais Samia Ghali Au micro RTL Commence à ressentir L'impact de la chaleur Plus de malaise De soins aux urgences Et d'appels aux SAMU La barrière des 40 degrés A été dépassée hier A Pérol en Provence Dans les Bauches du Rhône Ou encore 41 degrés Par exemple dans le Gard Le pire reste à venir Météo France Place 78 départements En vigilance orange canicule Aujourd'hui Record absolu En France On attend jusqu'à 44 degrés Dans la vallée du Rhône RTL 5h33 Les vaccins ne sont pas Les meilleurs amis des français Mais l'agence du médicament Tente de les convaincre De les rassurer L'agence a réalisé une étude Sur la sécurité de ces vaccins Pour les enfants de moins de 2 ans Un rapport pour observer Les effets sur la santé De la mesure Des 11 vaccins devenus obligatoires Et le constat est clair Il n'y a pas plus D'effets indésirables D'il Pouget Oui c'est un bilan très rassurant Selon l'agence du médicament Il n'y a pas eu avec ce passage De 3 à 11 vaccins obligatoires D'effets indésirables plus fréquents Fièvre, allergies cutanées Ou troubles digestifs Pas davantage également D'incidents graves Fortes fièvres par exemple Ayant entraîné des convulsions Pas d'apparition non plus De troubles Qui n'auraient pas été Répertoriés auparavant Quant aux 23 décès Signalés sur la période 2012-2017 Zéro en 2018 Aucun lien de causalité Avec un vaccin N'a pu être établi La moitié de ces bébés Souffrant de pathologies sévères Sécurité des vaccins Confirmés donc Alors que le nombre D'enfants vaccinés Est évidemment En nette augmentation Concernant par exemple Les infections à méningocoxée Dont une méningite très grave On estime aujourd'hui Que 75% des enfants Ont reçu leur dose Il n'était que 39% En 2017 Odile Pouget Spécialiste santé de RTL On y reviendra bien entendu Avec notre invité Le docteur Cohen Pédiatre à l'hôpital de Créteil A 6h15 sur RTL Autre décision Celle de la Haute Autorité de Santé La commission estime Que l'homéopathie Ne doit plus être remboursée En France C'est en tout cas Ce que révèle Le journal Libération La décision devait être annoncée Demain La ministre de la Santé Agnès Buzyn A déclaré sur ce dossier Qu'elle allait suivre L'avis de cette commission Il y a encore quelques mois Allez on marque une pause Sur RTL Et ensuite deux mois Après l'incendie De Notre-Dame de Paris L'enquête avance Enfin A tout de suite Et la suite de votre journal A 5h36 sur RTL Après deux mois d'enquête On en sait plus Sur les causes De l'incendie de Notre-Dame de Paris A ce stade Les enquêteurs écartent La piste criminelle Aucun élément ne permet De l'affirmer Annoncé hier Le parquet de Paris En revanche D'autres thèses Se dessinent Parmi elles Un dysfonctionnement électrique Ou bien Un accident Causé par une cigarette Thomas Proutot Absolument Et les investigations Vont désormais tâcher De trancher entre ces deux hypothèses Le court-circuit Ou le mégot abandonné La difficulté Pour les enquêteurs C'est d'arriver à reconstituer Le point de départ De l'incendie Le foyer initial C'est ce qu'ils vont tenter De faire dans les prochains mois Grâce aux centaines De débris collectés Et de photos Prises par des drones Notamment Les destructions Sont massives Il faudra donc De l'obstination Et une bonne dose de chance Pour repérer un élément clé Morceau de dispositif électrique Par exemple Ou reste de poutre Qui porterait les traces Des premières flammes La brigade criminelle le sait A l'arrivée Il n'y aura peut-être Pas de réponse Mais l'enquête A déjà permis D'établir une certitude Les négligences Ont été multiples Inimaginables Des ouvriers Qui fument Sur les échafaudages Au-dessus de la flèche De l'électricité Qui court Sous les charpentes Où elle est interdite Des équipes de sécurité En nombre insuffisant Et à peine formé C'est bien simple Confier un enquêteur A RTL A chaque fois Qu'on a ouvert une porte On est tombé Sur une anomalie L'enjeu Ce sera donc aussi D'établir D'éventuelles responsabilités Thomas Proutot Pour RTL Et puis on l'a appris Tard hier soir Un incendie C'est déclaré A l'Institut culturel De la maison du Danemark Sur l'avenue des Champs-Elysées C'est la salle d'exposition Qui a été touchée Les oeuvres d'art Et les personnels Ont été évacués Ainsi que le restaurant Situé au rez-de-chaussée Et les commerces voisins Le tribunal de Los Angeles Rejette la demande De Laetitia Hallyday L'épouse de Johnny Demandait de faire transférer Des avoirs Dans un trust bancaire Un butin estimé A plusieurs millions d'euros Le juge californien Conclusion de la justice en France Une victoire Pour maître Pierre-Jean Douvier Avocat de David Hallyday Le juge américain A bien compris Et il attend Une fois de plus La juridiction française Pour tout problème Pour toute question Donc en réalité On se retrouve Exactement à la même situation Du côté français Que du côté américain Où ils sont incapables De démontrer autre chose Qu'une résidence en France Donc on s'achemine Véritablement Vers une compétence Et une loi Purement française Donc ça veut dire Qu'on va avoir Quatre héritiers En face de nous Les trois sœurs Et le frère On souhaite l'application De la loi C'est aussi simple que ça Et qu'il n'y ait pas Qu'une seule personne Qui prétende Qu'elle est la seule héritière Non Il y a quatre héritiers Maître Douvier au micro D'Arthur Asquin Pour RTL Et puis on termine avec Du sport J-1 Pour la rencontre Tant attendue Entre la France Et les Etats-Unis Le quart de finale De la coupe du monde De foot féminin Ce sera demain A 21h Au Parc des Princes Autre rencontre ce soir La demi-finale De l'Euroespoir La France affronte l'Espagne Ça se joue en Italie A 21h Merci beaucoup Aude Quel sera votre coup de cœur Dans quelques minutes On va parler des émotions Qu'il ne faut pas cacher aux enfants Contrairement aux idées reçues Très bien Le temps maintenant Marina Du soleil Et de la chaleur Si vous avez quelques petits passages Nuageux localement Ça va vite se dissiper Le bleu sera pour tout le monde Cet après-midi Cette chaleur Qui s'accentue dès ce matin On a battu des records Mensuels de température Donc pour un mois de juin A Sainte Avec 26,2 degrés Cette nuit A Toulouse Et à Bordeaux aussi Respectivement Avec 25,1 et 23,8 degrés Températures qui vont encore Battre des records Cet après-midi Puisqu'en règle générale On sera entre 32 et 42 Là on respira un peu mieux C'est en Normandie Sur les Hauts-de-France Entre 22 et 30 degrés Puis à signaler ce petit vent Qui est plutôt agréable Sur la région parisienne Les Hauts-de-France Et les côtes de la Manche Toujours 78 Département Vigilance Orange Canicule Merci beaucoup Marina C'est un temps effectivement A rester à la maison Dans le noir Avec un ventilateur A regarder un bon DVD On vous en offre un ce matin Le DVD de Qu'est-ce qu'on a encore fait Au bon Dieu Il y en a deux d'ailleurs A gagner pour les deux Plus rapides Au 3210 Vous nous appelez maintenant Les amis Le jeu est ouvert au standard Dans un instant On va rejoindre Philippe Corbet Aux Etats-Unis A Miami Plus précisément Où se tient En ce moment Ça vient de se terminer Le premier débat De la primaire démocrate En vue de la présidentielle De 2020 Philippe a compté les points Pour nous A tout de suite Sur RTL RTL matin RTL matin Avec Julien Cellier Un air d'Amérique C'est tous les matins Aux Etats-Unis Avec votre correspondant RTL à 5h41 Philippe Corbet Bonjour Philippe Bonjour Julien Bonjour Marina Bonjour Philippe Vous êtes en direct De Miami Où vient de se terminer Il y a quelques minutes A peine Le premier débat De la primaire démocrate Diffusé à l'heure De plus grandes écoutes Sur trois chaînes Du groupe NBC Dix candidats sur scène Avant un autre débat Avec dix autres candidats Ce soir Hier matin A cette heure-ci Vous nous disiez Qu'il fallait absolument Suivre la sénatrice Elisabeth Warren Qui progresse beaucoup Dans les sondages Alors Alors dans ce format Très contraint Des réponses D'une minute chrono Elle a su Mieux que d'autres Faire passer un message Aux américains Sur l'économie Dont les excellents résultats Ne profitent pas Selon elle Aux plus pauvres Ces résultats profitent Aux plus riches Et pas aux gens comme nous Disait Elisabeth Warren Elle a rappelé au passage Ses origines modestes Et en fait Elle a déroulé un peu ce thème En décrivant un système Un système corrompu Selon elle C'est un mot très fort Le mot de corruption Elle parle pas de corruption Au sens d'acheter un élu Non Elle parle de L'ensemble du système Est corrompu L'ensemble du système Est biaisé Et ça c'est un message Qui peut parler A un électorat Ouvrier, employé Qui avait notamment voté Trump en 2016 Au passage il a été question Des gilets jaunes Lors de ces débats Dans une question de journalistes Sur la fiscalité carbone C'était assez étonnant L'autre candidat Qui a peut-être tiré Son épingle du jeu C'est un ancien ministre d'Obama Qui s'appelle Julian Castro Qui n'est pas très connu Qui pour l'instant Était très bas dans les sondages Le petit-fils d'immigrés mexicains Élu du Texas A su se faire remarquer En défendant avec vigueur Et enthousiasme Ou plutôt avec fougue Le droit des migrants Et des demandeurs d'asile Parce qu'il a été question Justement de l'immigration Dans ce débat Et notamment de cette photo Qui choque l'Amérique Depuis hier Une photo où on voit Un père migrant Et sa fille De moins de deux ans Noyés dans la rivière À la frontière Entre le Mexique Et les Etats-Unis Oui mais en fait La plupart des candidats N'ont pas su Donner de réponses convaincantes En fait Pour mettre fin A la crise humanitaire À la frontière C'était facile Pour eux de dénoncer Ils l'ont tous fait Cette photo Qui évidemment Est très émouvante C'était plus compliqué Pour la plupart d'entre eux De répondre A une question assez simple Est-ce que ce père Et son enfant noyé Aurait dû être accueillis Aux Etats-Unis Ça c'est une question Qui est embarrassante pour eux On peut noter d'ailleurs Que trois candidats Ont décidé de parler Espagnol Pendant le débat Alors c'est vrai Qu'ici à Miami Il y a une majorité d'Hispaniques Leur vote est crucial en Floride C'est vrai aussi Que le débat a été diffusé Notamment sur une chaîne hispanophone Mais quand même C'était étonnant Dans une émission En prime time Regardée par des millions d'Américains De voir des candidats Dont certains n'étaient pas hispaniques Choisir de parler espagnol Pour répondre à des questions C'est évidemment très symbolique Et Castro Qui est l'un de ces trois candidats A même conclu le débat En disant qu'il voulait Je cite Dire adios A Donald Trump Et le président Trump Est-ce qu'il a été au centre Justement des échanges Pendant ce débat ? Et bien c'est assez étonnant Pas tant que ça En tout cas beaucoup moins Qu'on l'imaginait Comme si les démocrates Ne voulaient pas tomber dans le piège De se focaliser Sur la personnalité de Trump Ce qui d'une certaine manière Saurait faire son jeu Mais lui S'est invité quand même Dans le débat En tweetant Parce qu'il était dans Air Force One En vol pour le sommet du G20 En Asie Et donc il regardait le débat Et il tweetait Alors il a fait un tweet Dans les premières minutes En disant Boring Ennuyeux Et puis alors quelques minutes plus tard Il y a eu un problème technique De micro dans l'émission Ils arrêtait aujourd'hui D'envoyer la pub Et alors là il s'est déchaîné Contre la chaîne En disant que la chaîne Devrait avoir honte d'elle-même D'être incapable De résoudre une question technique Comme ça Et donc il a dénoncé La fake news A partir d'un simple erreur technique Et tout ça depuis Air Force One Depuis l'avion présidentiel Merci beaucoup Philippe On reviendra bien entendu Sur ce premier débat De la primaire démocrate Qui lance vraiment la course A 2020 tout à l'heure Avec vous Dans le journal de 7h Et puis on vous retrouvera Demain depuis Miami Et à cette heure-ci Le deuxième débat Enfin le second débat Aura déjà eu lieu Merci beaucoup Philippe A demain A tout à l'heure RTL Matin Julien Cellier Allez je vous rappelle L'essentiel de l'actualité A 6h moins le quart Maintenant sur RTL 78 départements ce matin Sont désormais en alerte canicule 32 à 42 degrés Attendus hors Normandie Et Extrême Nord Circulation différenciée Aujourd'hui à Paris Lyon, Strasbourg, Grenoble Annecy, Marseille Hier le dispositif a tourné Au fiasco en région parisienne Avec près de 100 km De bouchons supplémentaires A l'heure de pointe On va y revenir dans un instant Avec vous au 3210 L'homéopathie doit être déremboursée Son efficacité n'est pas prouvée Avis définitif De la haute autorité de santé Le gouvernement Va maintenant devoir trancher Et puis les derniers réglages Avant France-Etats-Unis Car de finale du mondial Demain soir au Parc des Princes Entraînement et conférence de presse Aujourd'hui pour les deux équipes Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL Au 3210 Dites-nous ce matin Si vous comptez jouer Le jeu de la circulation différenciée Dans les villes concernées Paris, Lyon, Villeurbanne Strasbourg, Grenoble Annecy, Marseille Aujourd'hui Pic de pollution En même temps que le pic de canicule Hier le dispositif n'a pas fonctionné On le disait à l'instant Est-ce que vous êtes prêts Vous à laisser la voiture au garage On en discute avec vous au 3210 Et on va en discuter justement Avec un automobiliste parisien Qui a une Crite R2 Comme vignette Bonjour Guillaume Oui bonjour Bonjour Guillaume Vous vous avez le droit de rouler aujourd'hui J'ai le droit de rouler Oui tout à fait J'ai cette chance là Mais bon je vais quand même La laisser au parking Parce que C'est pas nécessaire Que je la prenne Vous vous dites Même si j'ai le droit de rouler Il y a un pic de pollution Moi aussi j'ai une responsabilité C'est ça ? Oui tout à fait Tout à fait C'est vrai que Les transports ne sont pas tous climatisés Mais bon Avec un éventail Je sors l'éventail Tant pis C'est pas grave Mais ça fait du bien De se ventiler un petit peu Dans les transports Après Il suffit de s'arranger Dans les transports Ils ne sont pas tous climatisés Mais il y a certaines lignes Et c'est ça Qui sont climatisées Donc Quitte à ranger un petit peu Mais pour que ça soit plus confortable Il faut jongler Avec toutes les lignes C'est à dire Vous essayez de choisir Les lignes de métro En fonction de celles Qui ont de l'air climatisé C'est ça ? Voilà C'est ça On vous comprend C'est le système D Mais effectivement On vous comprend Parce que dans les transports Où il n'y a pas de climat En ce moment C'est vrai que c'est un petit peu La fournaise Est-ce que vous pensez Qu'il faut renforcer Les contrôles Vous êtes parisien A Paris 350 policiers mobilisés Depuis hier Pour faire des contrôles Autour de la capitale Il y a 40 points de contrôle fixe Aux portes d'entrée De Paris Est-ce qu'il faut aller plus loin Puisque visiblement Hier ça n'a pas du tout fonctionné Alors moi Il y a très longtemps J'avais écrit A la mairie de Paris Et aussi au conseil régional Pour arranger Tout simplement La circulation C'est-à-dire que Toute la circulation De transit Nord-Sud-Est-Ouest Pour les proulours Et là on va arriver Pour les vacances Pour les caravanes Ce sont des personnes Qui n'ont pas Passé par le périphérie Donc de les faire circuler Par l'autoroute A 104 Nous au moins A 86 Nous la 104 Encore mieux Et j'ai dû constater Qu'en fait Cette pollution Elle avait été Mise en place La vie par exemple Les poids lourds Ne passent plus du tout Par le périphérique Voilà Affaire à suivre En tout cas aujourd'hui On verra si le dispositif Est plus respecté Qu'il ne l'a été hier Merci beaucoup Guillaume Pour votre témoignage En tout cas Je vous en prie Bonne journée Vous l'automobiliste parisien Ce matin au 32 10 Bonne journée à vous aussi Et si bien entendu Comme Guillaume Vous souhaitez nous donner Votre avis Sur ce sujet De la circulation différenciée Vous n'hésitez pas Dites-nous ce matin Si vous comptez jouer le jeu Dans les villes concernées Paris, Lyon, Strasbourg Grenoble, Annecy Et Marseille Vous avez la parole Tous vos avis sont les bienvenus Vous êtes ici Chez-vous au 32 10 Une info vous intéresse Et vous souhaitez en savoir plus Retrouvez les dossiers De la rédaction Sur rtl.fr 5h49 Votre coup de coeur Aude Vous nous parlez ce matin Des émotions C'est un conseil à lire Sur le site internet Slater Et je m'adresse ce matin A tous ces parents protecteurs Voir surprotecteurs Avec leurs enfants Deux cas de figure Le premier c'est cette phrase Que j'ai entendue Un nombre incalculable de fois Conversation père-fils On ne pleure pas Quand on est un homme Et puis aux petites filles Ça se transforme en Arrête de pleurnicher Tu n'es pas un bébé Et puis le deuxième cas Qui me dérange encore plus Quand les parents eux-mêmes S'interdisent de pleurer Par peur d'effrayer leurs enfants Et bien figurez-vous Que c'est fortement déconseillé C'est ce que racontent Des médecins spécialistes Dans Slate Ils expliquent que les laisser voir Vos larmes Chers parents ne les traumatisent pas Bien au contraire C'est une façon pour eux De se familiariser Avec les émotions humaines Et il vaut mieux Tout simplement Parce que le jour Où ça leur arrive Suite à une mauvaise nouvelle Ou quelque chose Qui les blesse Ils se demandent S'ils sont normaux Si quelque chose Ne va pas chez eux Ben oui Papa, maman Eux ils ne pleurent jamais Cela permet aux enfants En fait de voir Qu'il est acceptable D'exprimer ses sentiments Rappelle un spécialiste Et à terme De mieux les contrôler Si vous connaissez Les ados dans ce studio Je vous conseille De suivre cette recommandation Avant le passage A la fameuse crise Effectivement Merci beaucoup Aude pour ce conseil Qui va à l'encontre De certains préjugés Effectivement Merci beaucoup Le plat du jour Dans un instant Avec votre chef Pasto On va le rejoindre à Rungis Il est parti nous chercher Les groseilles A tout de suite sur RTL 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 matin Avec Julien Cellier Votre plat du jour Comme tous les matins 5h52 A l'heure du petit déjeuner Sur RTL Avec votre chef Pasto Qui s'occupe de vous A l'Épilupin Dans le 6ème arrondissement De Paris Et bien entendu Ici dans les petits matins Sur RTL On va le rejoindre à Rungis François Puisqu'il fait ses courses Bonjour François Bonjour Julien Bonjour à tous Ce matin Vous êtes allé acheter Des groseilles alors Et oui en fait Cette magnifique Baie rafraîchissante Je pense que vous aimez Ah oui moi j'aime Marina J'aime bien Voilà ça fait l'unanimité Voilà un gorgé de but Vous taquine les papilles Quand vous la dégustez Avec sa saveur acidulée Qui explose en bousse Alors c'est parfait Pour les jours de grosse chaleur Et en plus Elle vous donnera Un excellent apport Très nutritionnel Alors sa saison C'est maintenant De juin en octobre Il existe une cinquantaine De variétés de groseillers De rouge, carmin Au blanc En passant par le violet Ou le jaune Et en fait Les ancêtres sauvages Du groseillers Viennent des pays Du nord de l'Europe Ou des régions montagneuses Froides Et sa culture Alors Elle est cultivée Dans les jardins français Depuis à peu près Le Moyen-Âge Et dès le 16ème siècle Dans les jardins De la table du roi À Versailles Alors La capitale de la groseille Je ne suis pas sûr Que vous la connaissiez Julien Par le duc Par le duc Dans la Lorraine Et qui depuis le Moyen-Âge Est mondialement récuté Pour sa confiture De groseilles Sans pépins Sans pépins Mais c'est tout petit Les groseilles Comment on enlève Les pépins Ah oui C'est un vrai boulot ça Vous allez peut-être Avoir du mal à me croire Mais en fait Les bêtes sont délicatement Épépinées A l'aide d'une plume d'oie Dont la pointe Est finement taillée En biseaux Imaginez le travail C'est un travail De longue haleine Ce n'est pas possible Tout ça pour garder Sa consistance A la cuisson Et ils font une magnifique Confiture A déguster Mais c'est Voilà Ils continuent à faire ça C'est incroyable C'est impressionnant Et la groseille à macro C'est une autre variété ? Alors oui C'est une autre variété On trouve cette groseille Verte ou rousse D'ailleurs Ou rousse Pas vraiment Sous plusieurs noms Comme la croupou La croque-pou La gratou Ou même la pétasse Ah oui D'accord Donc en fait Quand on se fait traiter de pétasse On se fait traiter de groseille En fait La groseille à macro C'est un peu plus joli Alors la groseille à macro C'est nommée ainsi Car au Moyen-Âge En fait On l'utilisait fréquemment Comme garniture de ce poisson C'était un mets particulièrement Apprécié par les Anglais D'accord Et contrairement aux groseilles Cormune en fait Qui sont petites Rouges et goûteuses La groseille à macro Ne pousse pas en grappes Mais en fruits individuels Et légèrement plus gros Avec une peau épaisse Un peu ducteuse Et c'est Pour ceux qui n'aiment pas l'acidité En fait la groseille à macro Est beaucoup moins acide C'est très très bon Effectivement Et on la trouve seulement Au nord de la Noire C'est ça On la trouve seulement Dans le nord du pays Voilà Oui exactement Ça ne pousse pas du tout au sud Alors les groseilles normales Ce matin Vous vous en servez pour quoi ? Je vais en prendre Des blanches et des rouges Julien On va garder Les groseilles blanches Entières Et avec les groseilles rouges On va faire un coulis On va les laver Les épépinés C'est-à-dire les retirer De la grappe Et vous allez les mettre A cuire dans du sucre Une fois que c'est cuit Vous allez filtrer A travers un chinois Très fin Laissez refroidir Et mettre au frigo Et pendant ce temps-là Vous allez préparer Un petit blanc mangé Vous savez blanc mangé Vous faites tremper Des feuilles de gélatine Dans l'eau Vous les égouttez Vous les faites fond Dans une casserole Vous allez les mélanger Avec le fromage blanc Vous allez monter De la crème liquide En chantilly Et vous allez mélanger Délicatement Cette crème montée Avec le fromage blanc Ça va vous donner Quelque chose Un petit peu aérien Après il ne vous reste Plus qu'à mettre ça Dans un plat Ou dans des virines Le coulis de groseilles Sur le dessus Et puis après Justement les groseilles Blanches Qui seront entières Pour donner un petit peu Une couleur Contraster la couleur Si vous voulez Et comme ça Quand vous allez croquer Vous allez avoir L'acidité des groseilles blancs Ce qui va arriver Sur le coulis Un peu plus sucré Les groseilles rouges Vous nous rappelez Très vite Comment on fait un coulis ? Un coulis ? Vous mettez En fait Vos épépinés Donc vos groseilles rouges Vous les mettez A cuir dans une casserole Avec du sucre Pour porter à ébullition Et donc ça va Ça va vous donner Un coulis Que vous allez broyer En passant à travers Un chinois Vérine aux groseilles Sur la page Facebook RTL Petit Matin Comme ça Marina Pour regarder une troisième fois Quand on va faire un coulis Merci beaucoup A demain en studio Bonjour Et à tous Au revoir RTL On a tellement de choses A se dire C'est notre planète Sur RTL Virginie Garin C'est à vous Virginie Bonjour Bonjour Julien Bonjour Marina Bonjour à tous Bonjour Virginie L'arroseur arrosé Ce matin avec vous Le haut conseil du climat Créé par Emmanuel Macron Épingle la politique Du président Sur le climat Et oui Il va falloir faire Beaucoup plus La France est sérieusement Dans le rouge Oui Et ce haut conseil Il a été créé En pleine crise Des gilets jaunes Par Emmanuel Macron Il comprend 11 membres Des climatologues Des économistes Et qui ne sont pas tendres Les efforts sont réels Mais nettement insuffisants Disent-ils La France n'a aucune chance D'atteindre son objectif Au moins c'est clair Et l'objectif Et bien justement Il va être voté Dans les jours qui viennent Dans la loi énergie C'est d'arriver A la neutralité carbone En 2050 Alors ça peut sembler Un peu austère Mais ça va vraiment Changer nos vies Ça veut dire Qu'en 2050 La France ne devra pas Rejeter dans l'atmosphère Plus de carbone Qu'elle n'en capture Car d'un côté On émet du carbone Avec nos voitures Nos logements Nos usines De l'autre On en récupère Ou plutôt Ce sont surtout Les arbres Les plantes Les prairies Tout ce qui pousse Emprisonne un peu de carbone Il faudrait que ça s'équilibre Et pour ça Diviser par 5 Nos émissions actuelles De gaz à effet de serre Donc en 30 ans Et c'est très mal parti Alors jusqu'à présent Ce sont les ONG Qui le disaient Là c'est un organisme Mis en place par l'Elysée Il va falloir tripler Les efforts Pour développer Les voitures électriques Hydrogène Les transports en commun Rénover les bâtiments S'intéresser au kérosène Des avions Le conseil propose De rétablir la taxe carbone Mais avec une version Qui ne pénalise pas Les plus modestes Le premier ministre A lu le rapport Il a reconnu Qu'il fallait accélérer Et promis De nouvelles mesures Dès le mois prochain Les explications De Virginie Garin Pour RTL Le temps Marina 78 départements Ce matin En alerte aux canicules Oui le plus simple C'est de vous dire Ceux qui ne sont pas Touchés par cette Vigilance orange Il s'agit des Hauts-de-France De la Normandie L'ouest de la Bretagne Une partie de l'Aquitaine Et les Pyrénées Orientales De la chaleur Puisqu'on a battu Énormément de records hier Des records pour un mois de juin Mais aussi des records absolus Du coup cette nuit Il fait très chaud Et c'est ce qui me perturbe Bête alors Pendant la chronique De François Passot Là à Dourne Dans le Tarn A 5h30 On relevait 33 degrés C'est vous dire Dans le Tarn A Dourne 33 degrés Là à 5h30 C'est impressionnant Ces températures Ce matin On va encore battre des records Et ce sera aussi Des records battus Cet après-midi Puisqu'elles vont encore grimper Cet après-midi En général On aura entre 32 et 42 degrés 42 à Limoges 41 à Nantes 41 à Toulouse Clermont-Ferrand Nîmes-Montélimar Ou encore la Rochelle 39 à Marseille Aurillac et Aumont 36 à Rennes 35 à Paris et Nancy 34 à Bresse Ce qui est quand même Assez inhabituel Et je vous rappelle Qu'hier à Bresse On avait 23 degrés 32 à Jaxio Là où on respirera mieux C'est en Normandie Puis vers les Hauts-de-France 22 à Cherbourg 24 à Caen 27 à Lille Avec du soleil Il y a quelques passages nuageux Sur les côtes nord De la Bretagne La pointe du Cotentin Et les Landes Mais ça va vite se dissiper Et ce sera du soleil Et quelque chose d'agréable Quand même Pour ceux qui habitent L'Ile-de-France Les Hauts-de-France Et la Manche Un petit vent Un petit vent de nord-est Qui souffle entre 40 dans les terres Et jusqu'à 70 sur les côtes Merci beaucoup Marina Bon réveil les amis Vous écoutez RTL 6h Votre journal avec Jérôme Chapuis Bonjour Jérôme Bonjour Julien Bonjour à tous A la une On en a beaucoup parlé déjà Avec nos auditeurs Depuis 4h30 La bienveillance Et ses limites Sur la circulation différencie Les forces de l'ordre vont distribuer des PV à Paris aujourd'hui Pas question de relâcher la pression sur les automobilistes La mesure entre en vigueur à Marseille pour la première fois aujourd'hui La Nouvelle Aquitaine Championne de France de l'épargne Dans ce journal les détails sur cette étude Sur le niveau du bas de laine des français Région par région Et puis RTL a lu le dernier livre de Nicolas Sarkozy Passion Qui aurait pu être sous-titré Mémoire et règlement de compte Deux fois le temps d'ici 6h30 A Gaillac dans le Tarn Département en Vigeance Orange Canicule La chaleur va s'accentuer 42 degrés prévus cet après-midi RTL matin La circulation différencie A 7 ans à d'autres villes Et pour la première fois donc à Marseille Aujourd'hui elle entre en vigueur à 9h30 Les vignettes 0 à 3 sont autorisées là-bas Même chose à Strasbourg A Lyon et Paris La mesure est reconduite pour la deuxième journée consécutive Comme hier Les forces de l'ordre vont faire preuve de compréhension Mais dans certaines limites Écoutez ce commissaire de police Il travaille à la direction de la circulation de la capitale Dans la très grande majorité des cas Les effectifs ne font pas preuve de pédagogie Parce qu'il n'y a plus lieu de le faire En effet ça fait un petit moment Que la circulation différenciée existe Ils se doivent donc d'être au courant Le dispositif d'aujourd'hui sera calibré De la même manière que celui d'hier C'est-à-dire qu'on mettra en place Des points de contrôle fixes et mobiles Sur Paris et ainsi que sa banlieue Avec dans l'objectif De faire en sorte que la mesure continue d'être appliquée Puisqu'on sait très bien Que le premier jour Elle est toujours plus suivie que les jours suivants Les effectifs ne verbaliseront pas forcément Des gens qui viennent de province Qui sont de passage Ou qui ont une obligation impérative De quitter Paris par exemple Pour aller en vacances Les propos recueillis pour RTL par Nicolas Burnon On le rappelle à Paris Les vignettes 0, 1 et 2 sont autorisées Les 3 et plus sont exclues Marina vous le rappelait juste avant ce journal 78 départements sont en vigilance orange aujourd'hui Les records tombent les uns après les autres 40,9 degrés hier à Clermont-Ferrand Il n'a jamais fait aussi chaud dans la capitale auvergnate Depuis que les relevés existent Les températures vont encore grimper aujourd'hui Parmi les populations fragiles Les SDF comme en hiver Les associations se mobilisent ces jours-ci Pour leur proposer de se rendre dans des espaces climatisés Anne Lehenaf a suivi une équipe de la Croix-Rouge Pour RTL à Paris Et bien on peut commencer la maraude Il fait nuit depuis longtemps Mais le goudron est encore tiède D'avoir été chauffé toute la journée Cédric a étalé sa couverture près de la gare d'Austerlitz On a été au Séril c'est beaucoup plus dur On se met à l'ombre On se met dans la gare Au niveau des courants d'air Après on ressort un peu de la gare On va reprendre un verre d'eau Ça va aller Il accepte une bouteille d'eau C'est tout La voiture repart Roxane et Nicolas scrutent les trottoirs A la recherche de personnes sans domicile Que ce soit par très grand froid ou par grande chaleur Elles souffrent davantage évidemment Elles vont peut-être être moins mobiles que nous Pour aller se ravitailler Ils ne sont pas dans le même état de conscience que nous Pas en même possession de leur faculté Puisqu'ils sont assez désorientés La chaleur accélère ce phénomène Assis sur une palette et des cartons Yannick transpire à grosses gouttes Chaud Là depuis deux jours Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'arrête Que ce soit à l'ombre ou au soleil Personne ne s'arrête Le regard on est invisible On est en train de demander pour vous Un hébergement d'urgence Au Samu Social de Paris Il aura passé la nuit dans un centre de Montrouge Un peu au frais Au moins pour une nuit Reportage RTL signé Anne Lehenaf Les changements climatiques doivent rester Une priorité du G20 Selon Emmanuel Macron Le président qui est au Japon Va participer au sommet d'Osaka A partir de demain Hier soir il a prévenu La France ne signera pas Le communiqué final Si l'accord conclu en 2015 Et rejeté depuis par Donald Trump N'est pas mentionné Il y a beaucoup de gens maintenant Qui veulent plus signer les communiqués En G20 Parce qu'il y a des lignes rouges Moi j'en ai une Si on ne parle pas de l'accord de Paris Et si pour se mettre d'accord Dans une salle à 20 On n'est plus capable De défendre l'ambition climatique Ce sera sans la France C'est simple Nous ne devons pas collectivement Perdre de notre ambition Ensemble Emmanuel Macron Avec Brice Dugény L'envoyé spécial de RTL A Tokyo Le chef de l'Etat Qui n'envisage pas De modifier le niveau De la participation de l'Etat Dans le capital de Renault Il prend le contre-pied De son ministre de l'économie Pour abaisser les tensions Pour abaisser les tensions Avec Nissan Rien ne le justifie C'est ce qu'a estimé Cette nuit Emmanuel Macron On l'évoquait il y a quelques minutes Avec Philippe Corbet Les dix candidats A la primaire démocrate Se sont affrontés Pour la première fois Cette nuit Lors d'un débat télévisé Et c'est la sénatrice Elisabeth Warren Qui de l'avis des commentateurs A dominé ses concurrents Allez une courte pause Et dans un instant La carte de France Des régions Où vous épargnez le plus A tout de suite sur RTL Et la suite de votre journal 6h06 sur RTL Dis-moi où tu habites Je te dirai Combien tu épargnes C'est un sondage passionnant Réalisé pour le courtier Alta Profit Par Opinion Way Sur le niveau moyen De l'épargne des français En fonction des régions La moyenne française Est de 44 217 euros Bonjour Agatelandais Bonjour Il y a de fortes disparités Géographiques Oui Et la palme de la région Où l'on épargne le plus Revient à la Nouvelle Aquitaine Avec 52 000 euros Placés en moyenne Et sur les deux autres marches Du podium On retrouve l'île de France Puis la région PACA 51 000 euros Placés en moyenne C'est dans ces trois régions Que l'on met donc Le plus de côté Et si l'on regarde Du côté du bas du classement On retrouve le centre Val-de-Loire Avec 30 000 euros placés C'est donc 20 000 euros De moins que dans Les trois premières régions L'épargne est aussi très faible En Bourgogne Franche-Comté Dans ces régions On n'a tout simplement Pas assez d'argent Pour mettre de côté Dans tout le pays Au total C'est 1 français sur 10 Qui n'a pas les moyens D'épargner Ça monte jusqu'à 13% Dans le Grand Est En PACA En Normandie Et dans les Hauts-de-France Enfin je vous signale juste Que cette étude Mette aussi en avant Une autre disparité Une disparité Entre les hommes Et les femmes Les hommes déclarent D'épargner Et 61 000 euros En moyenne Chez les femmes C'est 2 fois moins 26 000 euros En moyenne Merci Agathe Landais Un nouveau revers Pour Laetitia Dans la querelle d'héritage Qui l'oppose aux deux enfants De Johnny Hallyday Aux deux premiers enfants De Johnny Hallyday Le juge californien Qu'elle avait saisi Pour lui demander De transférer des actifs Dans des sociétés américaines A refusé de se prononcer Hier Il souhaite attendre La décision de la justice française L'homéopathie Ne doit plus être remboursée Par la Sécu Selon Libération ce matin C'est l'avis définitif Que la haute autorité de santé S'apprête à rendre Demain vendredi La décision finale Sur le déremboursement Appartient au gouvernement RTL a lu Le dernier livre De Nicolas Sarkozy Des mémoires Publiées sous le titre Passion Au pluriel Souvenir de la période Qui couvre ses débuts en politique Jusqu'à son élection en 2007 Mais c'est aussi l'occasion Pour l'ex-président De régler quelques comptes Dominique Tenza Oui vous ne trouverez Dans ce livre Aucune formule empoulée Ce n'est pas vraiment Le style de la maison On lit du Sarkozy Comme on l'écoute C'est vif Souvent tranchant Parfois même saignant L'ancien président A la plume acérée Avec ceux qui l'ont déçu Trahi Au premier rang desquels François Fillon Je le trouvais compétent Et le pensait capable De fidélité Écrit-il La suite montra mon erreur Rarement je ne suis autant Passé à côté d'une personnalité NKM Copé Hollande Royal Villepin Pour qui aime la politique Sa galerie de portraits Est croustillante Mais il distribue aussi Les bons points Et notamment au président Actuel Et à sa femme Ce qui à coup sûr Fera grincer quelques dents À droite C'est aussi Et surtout Un récit personnel Souvent intime Des obsèques de sa mère Au divorce douloureux Avec Cécilia Comme à son habitude Nicolas Sarkozy Ne nous épargne pas grand chose On retiendra Sa relation quasi paternelle Avec Chirac Omniprésente Au fil des pages Et puis ses anecdotes Étonnantes Avec un François Mitterrand A la fois digne Et machiavélique Souvent Écrit Nicolas Sarkozy On m'a demandé Si la politique Aujourd'hui me manquait Invariablement Je réponds non Et je vois bien Que peu nombreux Sont ceux qui me croient A lire le récit savoureux De ces 30 ans De vie politique On ne peut effectivement Qu'en douter Merci Dominique Tenza Enfin le football L'équipe de France Espoir Affronte l'Espagne A 21h ce soir En demi-finale de l'Euro Et ce sera à vivre Sur W9 Merci Jérôme A tout à l'heure 7h avec Yves Calvi RTL Le Mondial d'Olivia Nos bleus ESL Joueront demain Leur quart de finale Du Mondial Face aux Etats-Unis Les grandissimes Favorites Coup d'envoi 21h au Parc des Princes Bonjour Olivia Lorraine Bonjour Vous nous faites vivre L'effervescence Autour du Mondial Depuis le début De la compétition Au programme aujourd'hui Conférence de presse De la capitaine des Bleus Amandine Henry Et de la coach Corine Diac L'entraînement est à 17h Pour avoir un petit peu moins chaud Nos adversaires S'entraîneront un peu plus tard A 18h30 Elles s'exprimeront Un peu plus tôt Elles devant la presse Olivia vous avez justement Déjà testé pour nous La conférence de presse À l'américaine Oui exactement En fait je me trouve À Rueil Malmaison C'est là où dorment Les américaines Où sont logées Les américaines Jusqu'au quart de finale De vendredi C'est un petit domaine Assez coqué Avec plein d'arbres Un grand jardin Beaucoup d'ombre évidemment Puisqu'il fait chaud Et je vais rentrer Dans la salle de conférence De presse Il y a deux américaines Qui vont s'exprimer Ça y est Elles arrivent C'est Tobin Heath Et Samantha Mewis Et elles sont À la cool En short Et en claquette En retard surtout En retard En short Et en claquette Donc normalement En conférence de presse On pose des questions Tactiques Des questions techniques Sur comment les joueurs Se préparent Comment elles vont aborder Ce quart de finale Et vous me connaissez C'est pas du tout La question que moi J'ai envie de poser Moi j'ai juste une question Est-ce que vous pourriez Nous laisser gagner vendredi ? Alors vous l'entendez à peine Mais après avoir ri Tobin Heath me répond Que non Elle peut pas nous laisser gagner Je suis contente Parce que ça l'a quand même fait rire Alors là Ce qui est assez incroyable C'est qu'en ce moment même En fait les deux joueuses Répondent aux questions Des journalistes Qui se sont rapprochées De la table Elles répondent A des questions plus personnelles En one to one On appelle ça Parce que personnellement Moi j'ai jamais vu Mon confrère de l'Amérique Il me dit bien Que c'est vraiment singulier L'équipe des USA Et ça perturbe pas du tout Les joueurs C'est-à-dire qu'elles répondent A toutes les questions Et ça les perturbe pas du tout Elles éludent rien du tout Vraiment c'est super agréable Voilà Je vous ai fait partager Ce petit quart d'heure américain J'espère que ça vous a plu Et moi je vous dis A demain Merci A demain Olivia Marina On a un auditeur de Toulouse Qui vient de nous écrire un texto Pour nous dire Qu'il n'a jamais connu ça Depuis 50 ans Une telle chaleur Ah mais c'est vrai Que là ce matin Toulouse a battu Un record de chaleur Pour un mois de juin Avec 25,1 degrés C'est pas la seule ville Il y a aussi Bordeaux Avec 23,8 degrés Millau aussi avec 24,2 degrés Puis Sainte avec 26,2 degrés Bref Des températures extrêmement chaudes Ce qui est logique Vu qu'on a battu des records Hier de chaleur Hier après-midi Et parfois absolu Donc tout mois confondu Et ça va continuer Cet après-midi Les températures seront encore en hausse En règle générale Sur les 4,5ème du pays Il fera entre 32 et 42 degrés Avec 35 à Paris 39 à Marseille 41 degrés A Nantes 78 départements Placés en vigilance orange Canicule Chaleur Mais ce sera du soleil Et puis un petit vent bienvenu De l'île de France Au Haut de France Jusqu'aux côtes de la Manche Et dans le vent d'autom Le trafic Aude Trafic fluide Là en Ile-de-France Moins de 30 km de bouchons cumulés Juste ce petit ralentissement Sur l'A6 En direction de Paris D'Evry à Grigny Et puis sur l'A104 intérieur Cet accident a signalé De Ville-Parisie vers Ville-Vaude Attention Circulation différenciée En vigueur aujourd'hui Les vignettes critères 0, 1 et 2 Seulement peuvent circuler Circulation différenciée Également à Lyon Villeurbanne Strasbourg Grenoble Et Marseille Le quintet Votre dernière minute Bernard Glasse Et bien ma dernière minute Pour ce quintet de l'enchant Avec le 13 l'enpartant Et le 6 As des Flandres C'est l'un des vétérans du peloton Qui est encore bien en jambes Il vient de décevoir Mais il avait bien fait auparavant C'est je crois Une bonne possibilité Malgré tout Pour faire l'arrivée De cette cinquième épreuve Je fais confiance à Louis Le 2 As des Flandres le 6 Linardo le 9 Kouelzan le 11 Bidadieu le 3 Faustine le 4 Zaïd le 7 Et Kerver le 14 Merci Bernard Pour les pronostics et les résultats 32, 10, 50 centimes la minute Ou on refait les courses.fr Dans un instant sur RTL Le rapport censé mettre fin A la polémique sur les vaccins Ils sont sûrs Ayez confiance Nous dit l'agence du médicament Ce matin Le docteur Cohen Pédiatre à l'hôpital de Créteil Sera avec nous juste après ça Sur RTL A tout de suite RTL pour décrypter l'info Envie d'apprendre Benz.fr RTL L'invité des petits matins Allez bienvenue 6h15 Vous écoutez RTL Ce matin on s'intéresse donc Au rapport qui est censé mettre fin A la polémique sur les vaccins Les doses sont sûres L'agence du médicament L'affirme ce matin Elle s'est intéressée Aux 11 vaccins Désormais obligatoires Chez nos enfants Bonjour Robert Cohen Bonjour Vous êtes pédiatre A l'hôpital intercommunal de Créteil Et vous militez bien entendu Pour la vaccination des plus petits Vous faites face parfois A la résistance de certains parents Ce matin vous pouvez vous appuyer Maintenant sur des chiffres Puisque d'après l'agence du médicament Depuis le passage à 11 vaccins Il n'y a pas eu d'augmentation Des effets indésirables ou graves Il reste rarissime Absolument Non ce qu'il faut dire C'est qu'il y a des effets indésirables Ils sont connus depuis très très longtemps Leur fréquence est à peu près appréciée Et aujourd'hui Ce que confirme cette étude C'est qu'il n'y a rien de nouveau Les vaccins donnent toujours Le même type d'effet indésirable A des fréquences relativement modestes Et la plupart des effets indésirables Guérissent spontanément Donc on a une confirmation Une fois de plus Que les vaccins Certes donnent des effets indésirables Mais dans l'ensemble Ils sont très bien tolérés Et dans l'ensemble Ils ont un excellent rapport bénéfice-risque Oui 900 bébés Ont connu des effets indésirables Sur 38 millions de doses injectées Le rapport fait aussi état de 23 décès Mais sans lien avec la vaccination Il s'agissait Professeur De bébés très malades Ou de morts subites du nourrisson Exactement Malheureusement Dans une vie de population Il y a malheureusement Des jeunes enfants qui meurent Qui meurent de morts subites Ou d'autres maladies Et aucune de ce cadre-là N'a pu être attribuée au vaccin Est-ce que vous pensez Que ce rapport peut rassurer Les parents récalcitrants Ou est-ce qu'on est Aujourd'hui engagé Dans une forme de défiance Parfois irrationnelle ? Non, non, je crois que Il y a de toutes façons Il y a des opposants au vaccin Ceux-là, on ne les convaincra jamais On n'arrêtera jamais les polémiques Vous aviez dit à un moment Arrêtez les polémiques Non, les polémiques Ne vont pas s'arrêter pour autant Par contre, ça peut Pour les parents hésitants Pour ceux qui se posent des questions Ça permet aux médecins D'avoir des arguments Pour pouvoir bien préciser Quel est le risque éventuel D'une vaccination Par rapport toujours aux bénéfices Qu'on peut attendre Moi, je dis toujours Qu'il n'y a aucun médicament Efficace sans potentiellement Des effets indésirables Et la vaccination N'échappe pas à cette règle Est-ce que vous sentez Tout de même un retour progressif De la confiance envers les vaccins ? La ministre de la Santé Agnès Buzyn le pense Tiens, écoutez C'était il y a quelques semaines Elle faisait justement Un premier bilan De ces 11 vaccins obligatoires Nous avons gagné 30 points de couverture Sur le vaccin Contre le méningococès Ça veut dire qu'aujourd'hui 70% des enfants Nés depuis le 1er janvier 2018 Ont reçu cette dose de vaccin Et nous avons vu Sur le territoire L'année dernière Moins de cas de méningite Améningococès On est passé de 17 cas A 4 cas Pour moi, le plus beau succès C'est 10 enfants de moins Qui sont morts cette année D'une méningite C'est déjà énorme La ministre de la Santé Agnès Buzyn Est-ce qu'effectivement Vous sentez que les parents Sont un peu plus à l'écoute ? Oui, clairement Dans nos cabinets On voit très bien ça La proportion De parents Hésitants Se posant des questions A diminué Et quand nous avons en face Des parents hésitants Ils sont souvent Plus faciles à convaincre Que ce n'était avant Il y aura toujours Une frange De 2, 3, 4% De la population Grand, grand, grand maximum Qui sera opposée au vaccin Et on n'atteint jamais Des taux de couverture Vaccinaux de 100% Donc non La situation S'est clairement améliorée Alors les français Sont parfois considérés Comme les plus rétifs Au monde au vaccin Mais il y a des polémiques Ailleurs Aux Etats-Unis en ce moment Avec une épidémie de rougeole A New York En Allemagne aussi Avec là aussi Une épidémie de rougeole Vous nous disiez tout à l'heure On n'arrivera jamais A convaincre les anti-vaccins Mais là-bas en Allemagne Le gouvernement est prêt A sanctionner les parents Qui refusent le vaccin D'une amende de 2500 euros C'est un projet de loi Qui est en préparation Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Non La question est d'atteindre Des objectifs De santé publique Aujourd'hui Nos couvertures vaccinales Montent Elles commencent à atteindre Des taux Depuis l'obligation vaccinale Qui paraissent intéressantes L'objectif n'est pas De forcer ou pas forcer L'objectif c'est que Pour protéger Contre la rougeole Il faut que 95% de la population A été dévaccinée Et reçue de dose Qu'on y parvienne Par la conviction Qu'on y parvienne Par l'obligation Telle qu'elle a été faite En France Sans sanctions financières Ou par un autre moyen Il faut arriver A cet objectif Parce que sinon Tous les deux mois Tous les trois mois Vous annoncerez Une nouvelle épidémie de rougeole Dans tel ou tel endroit L'obligation n'est qu'un moyen Ce n'est pas un objectif Il faut avoir Des taux de couverture Vaccinaux Qui permettent Le contrôle des maladies Et c'est un outil A plus Merci beaucoup Professeur Robert Cohen Pédiatre à l'hôpital intercommunal de Créteil D'avoir été ce matin Notre invité Pour commenter ce rapport De l'agence du médicament Rassurant sur les 11 vaccins Désormais obligatoires Merci d'avoir été notre invité Ce matin sur RTL RTL matin Pour tout savoir Des coulisses de l'info Allez laissez-vous tenter première Dans un instant maintenant Avec vous Isabelle Morini-Vosque Ce matin Bonjour Bonjour On va donc parler télé Et voyage ce matin Oui je vais être un peu mystérieuse Je vais vous parler d'une émission À part qui est tout un programme Une émission faussement bobo Qui laisse le téléspectateur baba Depuis près de 15 ans C'est ce soir à 20h50 Sur France 5 Vous perdez rien pour attendre A tout de suite sur RTL Et télé au menu ce matin A 6h22 Avec Isabelle Morini-Vosque Sur RTL Isabelle vous nous signalez Un excellent envoyé spécial Sur la 2 Sur les dangers alimentaires Mais vous avez surtout décidé Ce matin De rendre hommage A une émission À part dites-vous Oui moi aussi Je parle des émissions Qui sont déjà un peu vieilles Ça s'appelle J'irai dormir chez vous C'est une émission Qui comme les bons whisky A plus de 10 ans d'âge Près de 15-13 exactement On la doit à Antoine de Maximi Une sorte de Rémi Bricat De la production Vous savez l'homme orchestre Il fait tout tout seul Il marche Il tourne Il détourne Il commente Il réalise Son but étant De parcourir le monde En couchant chez l'habitant Pour mieux le connaître De l'intérieur Si j'ose dire Et ce soir Il revient sur son périple En Espagne Pourquoi avoir choisi l'Espagne ? Et bien tout simplement Parce que c'est un pays Qui touche la France Et qu'en même temps L'émission n'y est pas connue Contrairement à la Belgique La Suisse ou l'Italie Où la série a été diffusée Parce que le problème C'est que quand les gens me connaissent Ou qu'ils savent ce que je fais Et bien évidemment Les rencontres ne sont plus Aussi naturelles Et d'ailleurs C'est un problème Que vous allez beaucoup mieux Exemple A Madrid Il fait la connaissance D'un jeune rocker tatoué Un vrai de vrai Qui vit chez papa maman Non parce que moi J'aimerais bien dormir chez toi Tu veux dormir chez moi ? Allez C'est possible ? Ouais Il faut que j'appelle ma maman Il est en train de demander A sa mère si je peux venir Alors elle est d'accord ? Tu dors chez moi Tu vois la lumière là-haut ? C'est là Hola Entre Je te présente ma mère Voici Antoine Désolé pour l'intrusion Je suis un peu étrange Non non C'est nous les gens bizarres Nous qui t'accueillons Ton fils t'appelle Pour te dire Qu'il te ramène un français Avec une caméra Et il débarque A deux heures du matin Même en Espagne Deux heures c'est tard C'est le voyageur Qui a toujours des chemises rouges Non ? Oui Sauf en Espagne Pour pas exciter les taureaux Il s'est habillé en jaune Ce qui est très cucu Puisque le taureau Il ne voit qu'en noir et blanc Et vous voulez savoir Pourquoi il est habituellement Toujours en rouge ? Question simple Réponse simple Vous savez pourquoi je porte des chemises rouges ? Eh bien je vais vous dire Il y a deux raisons La première c'est que le rouge C'est une couleur qui se voit très bien Sur le bleu de la mer Sur le gris des villes Sur le vert des forêts Le beige des déserts En fait c'est une couleur qui pète Et puis la deuxième raison C'est que quand on a commencé J'irais dormir chez vous Eh bien on n'avait pas beaucoup de sous Et moi j'avais déjà Trois chemises rouges Donc ça coûtait moins cher De racheter trois chemises rouges Plutôt que d'acheter Six chemises bleues Voilà toute l'histoire C'est un ami à vous Parce que vous aussi Vous êtes souvent habillé en rouge Pour la même raison C'est pas non ? Non mais moi Oui c'est pas pour les taureaux non plus Bon il rencontre Comme on l'a vu tout à l'heure Avec le jeune rocker tatoué Beaucoup de personnages Un petit peu bizarres Étranges d'un sein Oui alors lui Il le dit de façon plus élégante Merci Vous avez remarqué Dans J'irais dormir chez vous Il y a souvent des personnages atypiques Moi c'est des gens qui m'attirent Je les aime bien Je sais pas Ils ont une certaine magie Ils rayonnent Il y a aussi une deuxième chose C'est que moi je me balade quand même Avec un matériel assez particulier Avec cette tige La petite caméra etc Et ça j'ai remarqué que Ça faisait fuir Les discrets Les introvertis Et puis à l'inverse Les grandes gueules Ceux qui ont des trucs à dire Et bien ils viennent à moi Et ça c'est très bien Par exemple Juanito Je l'ai croisé à Séville Vous découvrirez Juanito ce soir A 20h50 sur France 5 Il est effectivement étonnant Un peu envahissant on va dire J'irais dormir chez vous Ce soir sur France 5 Merci beaucoup Isabelle On vous retrouve tout à l'heure Bien entendu entre 9h et 9h30 Pour laisser vous tenter grand format Avec Yves Calvi Toute la bande Et notamment un invité Assez exceptionnel Ce matin à quelques semaines De ses 90 ans Il ne les fait pas du tout Hugo Fray Rendez-vous à 9h avec toute la bande A tout à l'heure Isabelle Laissez-vous tenter Première 16h les grosses têtes Caroline 16h-18h Laurent Ruquier Les grosses têtes Oui c'est tous les jours sur RTL Avec le rendez-vous incontournable La valise RTL Bonne nouvelle Elle a été gagnée Vous avez gagné la valise RTL Bravo ! Ah bravo ! Parce que là vous avez bien tout noté Parfois effectivement vous avez du mal à relire Mais quand même on voit bien que vous avez écouté les grosses têtes Ça fait plaisir Thierry Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps ? Depuis oui à un moment Oui déjà avec monsieur Bouvard à l'époque Et puis je continue avec vous Merci d'être resté C'est une équipe qui est très hétéroclique on va dire Je sais pas bizarre Entre des gens qu'on n'oserait jamais mélanger dans d'autres émissions peut-être C'est assez bien décrit Vous avez raison monsieur Il est très diplomate Alors à 16h Karine Lemarchand, Ariel Dombal et Stevie Entre autres avec Laurent Ruquier Nous sommes aujourd'hui jeudi 27 juin Un bisou au Fernand qui fête leur fête Et oui j'y pense Fernand, Fernande J'y pense Enfin je vous laisse réfléchir Ça c'est la chanson de Georges Brassens Oui oui bien sûr Voici l'horoscope Bonjour Christine As Bonjour Caroline Bonjour à tous Cancer né en juin Vous allez pouvoir renforcer des liens d'amitié Ou une alliance professionnelle Tout en gardant un indispensable sentiment d'indépendance Lyon, il y a un coup de stress pour ceux du mois de juillet Il fait partie du processus entamé il y a plus d'un an Et qui vous invite à chasser toute forme de dépendance Vierge, la rencontre lune Uranus de ce soir est favorable au premier des camps Vous pourriez avoir une opportunité à saisir qui peut encore vous faire progresser d'un cran Balance, courage à ceux qui sont nés après le 19 octobre Plus que quelques jours à subir l'opposition contrarienne de Mars Et vous ne la reverrez plus avant 2020 Scorpion né en octobre comme d'autres Vous allez affronter une journée stressante Mais comme vous êtes astucieux Vous ne resterez pas sans trouver la parade Sagittaire, troisième des camps Vous avez les faveurs de Vénus A partir d'aujourd'hui, cela devrait vous aider à vous mettre d'accord avec un client ou un partenaire Capricorne, vous aussi né après le 16 janvier Mars s'oppose à tout accord Mais plus que pour quelques jours Cela cessera le 1er juillet Vous serez tranquille plusieurs mois Verseau, il vaut mieux être du troisième des camps aujourd'hui que du premier En effet, né après le 9 février Vénus indique que vous serez mis en valeur Et que vous vous sentirez très apprécié Poisson premier des camps Vous qui avez longtemps eu du mal à communiquer Et surtout à parler de vous Voilà que vous vous lâchez Et cela pour votre plus grand bien Bélier, la conjoncture peut être curieuse Surprenante Elle ne vous fera pas bouger d'une oreille pourtant Vous serez intéressé Mais vous vous protégerez de tout Taureau, la lune arrive chez vous Et elle rencontre Uranus Ça risque d'être un peu électrique Mais plus dans votre tête que dans la réalité Alors n'imaginez pas le pire s'il vous plaît Gémeaux, troisième des camps Vous recevez Vénus jusqu'au 3 juillet Et il n'y aura pas plus séduisant et plus charmeur que vous Vous aurez l'oeil qui frise Et les autres à vos pieds Bonne journée Bonne journée Vous vous posez des questions sur votre vie amoureuse L'équipe de Christine Asse vous répond 01-78-41-45-35 Allez le temps Marina 78 départements Donc en alerte canicule Le mercure grimpe encore Chaque jour on se dit On ne peut pas aller plus haut Mais en fait si Ça va continuer comme ça Hier on a battu des records de chaleur pour un mois de juin Une liste assez longue Mais aussi on a eu des records pour tout mois confondus Record absolu comme on dit Donc les températures forcément sont chaudes ce matin Et là aussi on bat des records de chaleur Notamment à Toulouse-Bordeaux Pour un matin de juin Cognac Mais aussi Millau Sainte Il fait aussi 33 degrés à Dournure Dans le tard Dans tous les cas c'est ce qui a été enregistré à 5h30 Forcément cet après-midi On va aussi battre des records Parce que ça grimpe Il fera entre 32 et 42 degrés En général sur les 4-5ème du pays Là où on a les 78 départements Vigilance Orange Là où il n'y a pas de vigilance On va respirer un peu mieux Notamment en Normandie 24 degrés à Caen Ou encore vers les Hauts-de-France 27 à Lille Côté ciel c'est assez simple C'est le bleu qui va dominer Si vous avez quelques passages nuageux Au nord de la Bretagne Sur la pointe du Cotentin Et vers les Landes Ça va se dissiper Puis à signaler un vent Bienvenue Sur le nord des côtes de la Manche Mais aussi vers l'île de France Et puis le vent d'autant aussi Qui souffle en rafale Jusqu'à 50 km par heure Un bon réveil Bon courage les amis Vous écoutez RTL 6h30 Votre journal avec Jérôme Florin Bonjour Jérôme Bonjour Julien Bonjour à tous David Elora 2 Laetitia 0 Nouvelle décision défavorable A la veuve de Johnny Hallyday Elle réclamait le transfert Des derniers actifs du chanteur Vers un trust américain Un tribunal de Los Angeles A dit no pour le moment Dans l'actualité également La difficile mise en place De la circulation différenciée On appellera Julien Fautra Dans les rues de Paris Et puis nous serons au Japon Où Emmanuel Macron rencontre en ce moment Le nouvel empereur Naruito dans son palais Visite extrêmement codifiée Garofopa Dans 13 minutes Le surf de l'info Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Vous surfez justement Avec la circulation différenciée Ah bah ça a été tellement efficace On remet ça aujourd'hui De météo d'ici 7 heures Terminé l'air frais en Bretagne 33 degrés prévus cet après-midi A Quimper dans le Finistère Soit 14 degrés au-dessus De la moyenne de saison RTL matin Nouveau revers pour Laetitia Hallyday La veuve de Johnny demandait Le transfert des derniers actifs Du chanteur dans son trust américain Des motos, des royalties Un compte en banque C'était à un tribunal de Los Angeles De tranchées La décision est finalement reportée A l'an prochain Comme vous le révélez RTL Dès hier soir D'ici là Laetitia Hallyday a interdiction D'effectuer tout transfert Les juges américains S'estiment moins compétents Que leurs collègues français Sur cet épineux dossier C'est l'analyse de l'avocat De David Hallyday Pierre-Jean Douvier Le juge américain A bien compris Et il attend une fois de plus La juridiction française Pour tout problème Pour toute question Donc en réalité On se retrouve exactement A la même situation Du côté français Que du côté américain Où ils sont incapables De démontrer autre chose Qu'une résidence en France Donc on s'achemine Véritablement Vers une compétence Et une loi Purement française Donc ça veut dire Qu'on va avoir Quatre héritiers en face de nous Les trois sœurs Et le frère On souhaite l'application de la loi C'est aussi simple que ça Et qu'il n'y ait pas Qu'une seule personne Qui prétende Qu'elle est la seule héritière Donc il y a quatre héritiers Propos recueillis par Arthur Asquin RTL 6h32 Il va donc en faire Encore plus chaud qu'hier Dans ces conditions De plus en plus de villes Adoptent la circulation différentielle Le dispositif est mis en place Le dispositif est mis en place pour la première fois A Marseille Dans le centre-ville Nouveauté oblige Il y aura bien des contrôles Mais pas de PV Seuls les véhicules Critères 1 à 3 Sont autorisés en centre-ville Grenoble et Strasbourg S'y mettent aussi C'est reconduit à Lyon Et à Paris Où on le rappelle Seules les vignettes Critères 0,1 et 2 Sont autorisés Vous êtes porte d'Orléans Julien Fautra Bonjour Bonjour Cette fois les automobilistes Franciliens ont intégré la mesure Parce qu'on a vu qu'hier C'était pas tout à fait ça Pas vraiment Jérôme Quelques automobilistes Concèdent à vous Être partis encore plus tôt Que d'habitude En espérant éviter Les contrôles Nicolait Hors des clous Vignette Critères 3 Et pourtant Il prend le risque D'une amende de 68 euros Ouais je suis concerné Mais j'ai pas le choix Faut que j'aille travailler Qui c'est qui donne à manger A mes enfants Surtout pour les gens Qui travaillent loin de chez eux On n'est pas tous En banlieue parisienne On peut pas contrôler tout le monde Et les gens Ils sont obligés de circuler Comment on fait pour aller au travail Il faut bien travailler Lui à la bonne vignette Jean-Pierre Taxi parisien Persuadé Jean-Pierre Que malgré les panneaux Qui rappellent les consignes Elles ne seront pas respectées Je pense que ça va être pareil qu'hier Ceux qui auront besoin De leur voiture Ils l'apprennent quand même Hier il y avait 400 km De bouchons à 8h du matin C'est pire que d'habitude Donc pour moi ça n'a rien changé J'ai vu autant de véhicules Autant de vieilles voitures Après je peux comprendre Qu'il y en a qui n'a pas le choix Je suis en ce moment Juste au-dessus du périphérique parisien Beaucoup de circulation Quelques ralentissements déjà Il est à peine 6h35 Un peu comme un jour normal finalement Merci beaucoup Julien Fautrat Dans ces conditions Les 1700 hôtels du groupe Accor Ouvrent leur salle climatisée Aux personnes âgées En situation de fragilité C'est ce qu'annonçait l'entreprise Dans un communiqué Ces espaces rafraîchis Seront ouverts jusqu'à samedi Inclus de 9h à 19h Difficile en effet De trouver des endroits frais Il y a les bureaux Pour ceux qui ont la chance De travailler dans des lieux climatisés On constate aussi une ruée Vers les patinoires Et les cinémas en ce moment C'est le cas dans le sud-est Chez Aline Thibald Dans l'arrière-pays Ou dans les villes Comme à Nîmes ou Montpellier Tout le monde vous le dira Il y fait Très 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 chaud 42 degrés sur le parking Prénommé la glace De la patinoire de Montpellier Alors ici c'est le rush On est bien On est au frais Dehors on ne peut pas Il fait trop chaud On ne peut pas vivre On ne peut pas respirer Il faut boire tout le temps Tout la journée Là c'est que de la glace Il n'y a pas le Ricard Qui va avec On va sortir les doudounes Les pantalons Les jogging Et puis on profite Et après on va aller Se baigner à la piscine J'avais oublié Qu'il faisait si froid ici Donc là il fait trop froid Je me gêne En plus je ne fais que tomber Là j'ai froid Mais en plus je n'y arrive pas Ça m'énerve Vous n'êtes jamais content Comme tous les français J'ai envie de dire Autre option Les centres commerciaux climatisés Marc avec son fils de 4 ans A préféré lui aller Au cinéma Et du coup un peu de fraîcheur Avec les enfants Ça fait beaucoup de bien Et on va aller à la piscine En fin de journée Tranquillement pour se rafraîchir Hors de question De mettre les enfants au soleil Avant 17h Ou même 18h Et en point d'orgue De cette première journée De canicule La piscine donc Ou les plages du littoral Pour un plongeon Dans la Grande Bleue Aline Thibald Un incendie hier soir Sur les Champs-Elysées Dans une salle d'exposition De l'Institut culturel De la maison du Danemark Il n'y a pas eu de blessés Les oeuvres d'art Ont été mises à l'abri Et le bâtiment totalement évacué En route vers le déborsement De l'homéopathie La Haute Autorité de Santé A voter pour C'est une information de libération Qui doit être officialisée demain La ministre de la Santé Agnès Buzyn A déjà fait savoir Qu'elle se rangerait à cet avis Emmanuel Macron Et l'empereur du Japon Gare au faux pas Cérémonial réglé Comme du papier à musique On sera sur place Dans un court instant A tout de suite sur RTL La suite de votre journal 6h37 sur RTL Deuxième jour Du déplacement D'Emmanuel Macron Au Japon A la veille du G20 Le chef de l'Etat Profite de cette visite officielle Pour défendre L'alliance Renault-Nissan Il vient d'ailleurs A ce sujet de préciser Que la participation De l'Etat français Resterait inchangée Mais le point d'orgue De cette journée C'est sa rencontre En ce moment Avec le nouvel empereur Naruito Qui reçoit son Deuxième dirigeant Étranger Après Donald Trump Rencontre au palais Très codifié Brice du génie Vous êtes sur place Absolument C'est la séquence La plus protocolaire Du séjour japonais D'Emmanuel Macron Contrairement à ses habitudes Le président français Est d'ailleurs arrivé à l'heure On ne fait pas attendre L'empereur Naruito Le couple impérial A accueilli Emmanuel et Brigitte Macron Pas de tenue d'apparat Costume noir pour l'empereur Tailleur bleu ciel Pour l'impératrice Et à la demande de l'empereur Pas de révérence Mais une classique poignée de main Les deux hommes Ont ensuite déambulé Dans le palais Pour arriver dans une première pièce Où ils ont échangé Pendant une quinzaine de minutes Interdiction de parler de politique L'empereur n'a pas le droit D'aborder ces sujets Emmanuel et Brigitte Macron Costumes noirs Robes bleu foncées Ne sont pas venus les mains vides Un sac d'or pour l'impératrice Un éventail en soie Pour l'empereur Le déjeuner a débuté Par un toast silencieux Naruito a levé son verre en silence Tradition impériale Naruito est assis à côté De Brigitte Macron L'impératrice Massaco Près du président français Autour de la table 26 autres personnes sont habitées Un rendez-vous très codifié Pour lequel le président français Est accompagné à chaque pas Par un spécialiste du protocole Pour ne pas commettre d'impair Brice du génie Envoyé spécial de RTL au Japon En France Les centres-villes reviennent à la mode Oui l'âge d'or Des zones commerciales En périphérie Des grandes agglomérations A vécu On redécouvre progressivement Le charme des commerces De proximité Qui ont pourtant tendance A disparaître On a longtemps parlé De dévitalisation des villes La page est en train De se tourner Si l'on en croit Cette enquête CSA Que vous nous détaillez Oui premier renseignement Les français sont de plus en plus Attachés à leur centre-ville Ils sont 72% à le dire C'est 14 points de plus Que l'année dernière Et pour Patrick Vignal Président de centre-ville en mouvement Un changement est en train de se faire Les français ont une appétence Pour le centre-ville Et plus généralement Si vous voulez Je pense qu'il y a Une génération de citoyens Qui veulent retourner Dans nos centres-villes Vous le voyez à travers le baromètre Autant dans les années 80 Les gens sortaient des villes Ce qu'on appelle la périphérie Autant maintenant Mais ils veulent revenir au cœur de ville Et donc les gens ont envie De retrouver ce que je dis De l'humain dans l'urbain Près de 8 français sur 10 Se rendent dans le centre-ville Au moins une fois par semaine Et boudent de plus en plus Les centres commerciaux en périphérie Ce qui ne surprend pas Jacqueline Gourault La ministre de la cohésion des territoires C'est vrai que Ce qui a été le modèle A une époque de la consommation Je dirais même de l'hyper-consommation Dans perte de vitesse Les gens sont maintenant Plus attachés à la qualité de la vie Et aussi à la proximité Et ça c'est très important L'État a d'ailleurs lancé l'année dernière Un plan pour soutenir les centres-villes A ce jour 400 millions d'euros Ont été utilisés Arnaud Touche Dans le journal de Jérôme Florin Merci Jérôme A tout à l'heure 8h avec Yves Calvi Le temps Marina La canicule continue De nous faire souffrir C'est de plus en plus chaud Exactement On a battu hier des records Absolus Tout mois confondu A Clermont-Ferrand 40,9 degrés Mais aussi à la Bastille Des jours dans C'est dans le Vaucluse 38,8 Et aussi en montagne Dans le Puy-Dôme A près de 1300 mètres A super baisse 33,7 degrés Du coup il fait très chaud Cette nuit On aura très chaud Cet après-midi Parce que les températures Vont continuer de grimper Il fera jusqu'à 42 A Limoges 41 à Nantes A Bourges A Nevers Clermont-Ferrand Et Toulouse 40 à Lyon Et Bordeaux 39 à Aurillac Il fera 38 à Dijon Et Biarritz 36 à Rennes 35 à Paris 34 degrés A Strasbourg Mais aussi à Brest 33 à Nice Un peu plus respirable Vers Caen 24 degrés Et 28 à Beuville Et au Havre Tout ça va se passer Sous le soleil Il fera donc beau Plus d'averses Et d'orages Comme on a eu Sur le nord-ouest On a juste quelques nuages Sur les côtes nord De la Bretagne La pointe du Cotentin Et l'élan Mais on en parlera plus Cet après-midi Et les petits chanceux C'est ceux qui ont du vent Notamment vers les côtes De la Manche Mais aussi les Hauts-de-France Dans les terres Et sur l'île de France Et dans le domaine de l'OTAN Merci Marina Qui dit canicule Dit pollution Et justement Cyprien Vous vous apprêtez à surfer Avec la circulation différencie Ou en tout cas Ce qu'il en reste Ah bah c'est un festival hier On s'est régalé A tout de suite sur RTL Invitez-vous Dans les coulisses Des émissions de RTL Avec le direct vidéo Rendez-vous sur RTL.fr Cet été Simplifiez-vous l'abri Avec Abrissud Pour une eau plus propre Et une piscine sécurisée Rendez-vous sur Abrissud.com Ou envoyez Abrissud Au 32 321 32 321 Par SMS Service non surtaxé Le surf de l'info Cyprien Sini 6h43 minutes Vous écoutez RTL On surfe avec vous Cyprien Sini Avec la circulation Différenciée Et oui Car pour lutter Contre la pollution L'Etat a sorti Son arme absolue Mesdames, Messieurs Ladies and Gentlemen Accrochez vos ceintures Voici La circulation différenciée Mise en place Circulation différenciée La circulation différenciée La circulation différenciée Seules les voitures Les moins polluantes Peuvent circuler Donc moins de voitures Qui circulent Moins de pollution Et là A écouter le ministre De l'écologie François Drugy Ce coup-ci Mes petits amis Ca allait dépoter La circulation différenciée La circulation différenciée Nous avons travaillé dessus Pour la rendre plus efficace Par rapport aux derniers épisodes De pollution Oui La dernière fois Ca n'avait pas été hyper bien Ca n'avait pas hyper bien marché Mais ce coup-ci Vous allez voir Ce que vous allez voir Eh bien hier matin On a vu On a enregistré des bouchons records En région parisienne Jusqu'à 370 kilomètres En plein pic de pollution Encore plus de bouchons Que d'habitude Alors que moins de véhicules Sont censé rouler Et là je dis Ah oui Là je dis Champion du monde les gars Sinon il avait dit quoi Le ministre Déjà sur l'efficacité Tout ça La circulation différenciée Nous avons travaillé dessus Pour la rendre plus efficace Ah bah oui Clairement Alors évidemment Toujours guidé par ce sens De la pédagogie Qui nous anime Au serve de l'info Enfin qui m'anime Je suis toujours tout seul Nous avons tenté d'analyser Les raisons de l'échec Enquête Circulation différenciée Vignette critère Qui sont-elles ? Quels sont leurs réseaux ? Des cryptages Eh bien déjà les amis Faudrait qu'on s'entende Sur les chiffres Oui parce qu'avec cette circulation différenciée Le ministre a annoncé sur RTL Ce qui conduira A empêcher la circulation D'environ un tiers des véhicules Un tiers des véhicules Qui ne peuvent pas circuler Alors que sur BFM Le un tiers c'est devenu Plus de la moitié des véhicules Obligés de rester au garage La moitié Un tiers Puis la moitié La moitié Qui dit mieux La moitié une fois La moitié deux fois Ah LCI peut-être ? L'État exige que 60% des voitures D'Île-de-France Restent au garage Ah 60% au garage Bon bah du coup Tout le monde a essayé De prendre sa voiture Et ce qui est bien C'est qu'aujourd'hui La mesure est étendue à Marseille Mais alors attention Ouh là là À Marseille On va y aller mollo Avec la circulation différenciée Comme l'indiquait le préfet Il n'y aura pas de PV Dressé à Marseille Il y aura en revanche Les policiers Qui distribueront Ce flyer Voilà Des policiers Qui distribuent Des flyers explicatifs Tranquille En même temps Visiblement Il y a besoin Car quand le correspondant RTL À Marseille Étienne Baudu Dit vignette Critère Circulation différenciée On lui répond Ça me dit rien Rien du tout Différencié c'est quoi ? A droite à gauche Non ça me dit rien C'est quoi ça ? Après le préfet Il tente quand même le coup Nous disons à tous les automobilistes marseillais Que le mieux Est d'éviter le plus possible D'utiliser son véhicule Ce à quoi l'automobiliste marseillais répond Eh non Après on va se retrouver À marcher à pied C'est n'importe quoi Eh ouais Dites donc Ça a l'air très prometteur Cette nouvelle journée Circulation différenciée On a hâte de faire le point Et si vous voulez On ressurfe avec la circulation différenciée À Marseille demain Parce que effectivement C'est prometteur Je peux vous dire Qu'étant de Marseille Personne sait ce que c'est Qu'une vignette critère à Marseille Les parents ne le font pas Il y a un besoin de pédagogie peut-être Merci beaucoup Cyprien On vous retrouve tout à l'heure Avec Yves Calvi Mais aussi sur la page Facebook RTL Petit Matin Et sur RTL.fr On va y revenir justement Sur la circulation différenciée Puisqu'elle fait la une Encore aujourd'hui En cette journée de canicule 78 départements en alerte 32 à 42 degrés Attendus de manière générale Et donc Cette circulation différenciée À Paris À Lyon À Strasbourg À Grenoble Bannecy et Marseille Chez Cyprien Hier le dispositif Cyprien le disait A tourné au fiasco En région parisienne Les véhicules avec des vignettes 3, 4 et 5 A été pourtant interdits Est-ce que ce matin Au Devernuccio Le trafic ressemble à celui Encore d'un jour normal ? Écoutez pour l'instant Oui il y a quelques ralentissements 140 km de bouchons cumulés Ça coin sur l'A4 à Champigny Sur l'A86 extérieur De Nogent À Ronis-sous-Bois Sur l'A6 Entre le tunnel de Fresnes Et de Bicêtre En direction de Paris Attention aussi sur l'A13 Accident à Chambourcy Vers Cherbourg Du côté de la métropole lyonnaise Et de Marseille Rien n'a signalé en revanche Depuis ce matin Au 3010 On vous demande justement Si vous comptez jouer le jeu Visiblement non Si l'on en croit L'état du trafic en ce moment Alexis a appelé RTL Depuis la région parisienne Il prend sa voiture ce matin Même s'il n'y est pas autorisé Je suis contre le système critère Je ne jouerai pas le jeu Je considère que c'est un dispositif Parfaitement antisocial Qui autorise les gens Les plus fortunés à circuler Au dépend des gens Qui n'en ont pas les moyens Et je pense qu'en France C'est un phénomène extrêmement grave On empêche les automobilistes De rouler à Paris Au détriment de tout un tas De professions Et de corporations Je pense notamment au poids lourd Et moi qui paye mes impôts Qui paye mes taxes sur le gazoac Et bien j'ai pas le droit de circuler Je trouve ça parfaitement scandale Voilà A la une également Notre-Dame a brûlé A cause d'une cigarette mal éteinte Ou d'un dysfonctionnement électrique Le parquet de Paris écarte la piste criminelle Un peu plus de deux mois Après l'incendie de la cathédrale L'homéopathie doit être déremboursée Son efficacité n'est pas prouvée Avis définitif de la Haute Autorité de Santé Le gouvernement va maintenant devoir trancher Qui affrontera Donald Trump ? Course lancée chez les démocrates Le premier des deux débats télévisés C'est tenu cette nuit à Miami La très à gauche Elisabeth Warren a marqué les esprits Dans un instant Vos experts des petits matins Bonjour Pauline de Saint-Rémy Bonjour Julien Bonjour à tous Bonjour Christian Monanto Bonjour à tous Les indispensables Pauline ou quand la droite Flirte avec l'extrême droite Et oui je vous parlais La semaine dernière De Marion Maréchal Qui fait un retour Strictement médiatique Pour l'instant Bien sûr la nièce De Marine Le Pen Et bien figurez-vous Qu'elle a dîné Avec des élus Des républicains Cette semaine Christian vous nous parlez Ce matin des conséquences De la canicule Des canicules Sur nos agriculteurs Absolument Vous savez que la météo Ça ne retarde pas Que le brevet Ça affecte aussi Nos cultures Mais ça les affecte A travers les 5 continents Et vous verrez Ça peut avoir Des conséquences importantes A tout de suite les experts Vous êtes bien Sur RTL Bon réveil RTL On a tellement de choses A se dire RTL Matin Les indispensables Pauline de Saint-Rémy Allez vos experts A 7h moins 10 sur RTL On parle de la droite Ce matin avec vous Pauline L'élection du nouveau Président des Républicains Aura lieu en octobre prochain D'ailleurs Christian Jacob A lancé sa campagne Hier à Saint-Etienne En attendant Certains profitent Un petit peu De cette période de transition Pour faire bouger les lignes Sur la question des alliances Oui en allant même Jusqu'à transgresser Certaines règles d'usage Sacro-saintes C'était le cas Pas plus tard Que ce mardi soir Figurez-vous Pour une quinzaine D'élus et de parlementaires Du parti Qui ont dîné A l'étage privatisé D'un restaurant Du 9ème arrondissement De Paris Selon les informations De Lopes et du Figaro Avec l'ex-député FN du Vaucluse Marion Maréchal C'est l'un des proches De la jeune femme Le directeur du magazine L'Incorrect Jacques de Guillebon Qui avait organisé La rencontre Initialement prévue Il faut le préciser Pour le lendemain Des Européennes Il était aidé Par un jeune militant Des Républicains Qui fait parler de lui Depuis quelques mois Sur les réseaux sociaux Et dans les médias Il s'appelle Eric Tegner Et il plaide Ouvertement Pour un rapprochement Entre droite Et extrême droite Autour de la table Était notamment présent Le député LR Donc de L'In Xavier Breton Le conseiller régional Des Pays de Loire Sébastien Pilar Membre du bureau politique Des Républicains Il a été le cofondateur De Sens commun Ou encore Le sénateur du Val d'Oise Sébastien Meurantus Assume la démarche Je préfère discuter Avec Marion Maréchal Qu'avec Emmanuel Macron A confié par exemple Pilar au Figaro Pour lui c'est clair La ligne de Marion Maréchal Et je cite Très proche De celle de Laurent Wauquiez Et c'est donc simple On ne peut pas continuer A se bunkeriser Justifie quant à lui Xavier Breton Sébastien Meurant Lui souligne Que Marion Maréchal N'a plus sa carte Au Rassemblement National Et invite donc Carrément les siens A sortir du piège Mitterrandien Qui interdirait De lui parler Il en appelle A une recomposition politique Je cite Après la décomposition Mais c'est bien de fond Qu'il a été question Mardi Puisque entre deux planches De charcuterie Accoudées à des tonneaux En bois Les participants au dîner Ont discuté Bioéthique Privatisation d'aéroports De Paris Insécurité Immigration Autant de sujets Que l'ancienne députée Les a invités A porter dans l'espace public Pour dépasser les parties Les participants Auraient bien l'intention D'ailleurs de se revoir En septembre A noter enfin Pour ceux qui doutaient De l'activisme discret De celles qui continuent A se présenter Comme une simple directrice D'école Que la semaine dernière Selon l'Obs toujours La nièce de Marine Le Pen Avait déjà rencontré Une vingtaine de collaborateurs De parlementaires LR C'était dans un restaurant parisien Aussi Ce sont des digues Qui se brisent Se félicitent ses proches On est très emmerdés Malaché au contraire Un stratège des républicains Votre plus à droite Toujours Les jeunes Les républicains Agace Oui, ils étaient une vingtaine De trentenaires Élus ou députés Emmenés notamment Par celui du lot Aurélien Pradié A lancer hier Au siège du parti Ce qu'ils appellent Un comité de renouvellement C'est tout un programme Ils prônent Une refondation par les idées Ils vont lancer Des ateliers du renouvellement Le 18 juillet prochain Sur des thématiques Allant de l'alimentation Au féminisme En passant par le handicap Et les fins de mois Une initiative Moyennement appréciée Par le reste De leurs congénères Ils se sont mis à dos 90% du groupe A l'Assemblée Au lieu de dire On veut du renouvellement Ils disent On veut du renouvellement Je lui ai dit Moi à Pradié Le renouveau C'est un état Tu verras Ça passe vite C'est ce que m'a confié L'un de leurs aînés A l'Assemblée nationale Manifestement Le message n'est pas Complètement passé Surtout si l'on en juge Par la petite boutade D'Aurélien Pradié Rapportée par nos confrères Du Parisien ce matin On vous a accueillis Dans la seule salle Climatisée du siège Dans tous les EHPAD Il y en a eu Merci beaucoup Pauline C'est chic effectivement Ça balance pas mal Allez on prolonge Notre discussion Nos débats Sur la canicule Sur les canicules Avec vous Christian Puisqu'on parle beaucoup Des fortes chaleurs Et de leur impact Sur notre quotidien Mais ces évolutions Elles ont aussi un effet Et pas n'importe lequel Sur les marchés agricoles Absolument Elles commencent à alerter Désormais Producteurs, investisseurs Responsables politiques Sur l'évolution Des matières premières agricoles Vous savez qu'à la bourse De Chicago Qui est le miroir Des transactions Sur les marchés mondiaux Et qui est aussi Le grand régulateur Des prix Et bien on note Déjà une flambée Des cours du blé Et du maïs Plus 20% En 30 jours Et si on fait un rapide tour De la planète Et bien on découvre Que les tensions Sont finalement présentes Quasiment partout Aux Etats-Unis C'est même l'inquiétude Qui domine 3 millions d'hectares Ont déjà été dévastés Par des orages torrentiels Les récoltes Notamment de maïs S'annoncent critiques Dans ce pays Avec des pénuries Qui pourraient pousser Les prix de 30 à 50% Inquiétude aussi en Europe Écoutez Elles sont présentes Mais alors là Pas d'une ampleur identique La France Principal producteur Européen de céréales Par exemple Ne devrait être Que modérément affectée Par la canicule actuelle Le cycle végétatif Des cultures céréalières Est en effet Quasiment bouclé Chez nous Les récoltes seront Selon les agronomes Satisfaisantes Et même si l'élevage Et les productions laitières Sont perturbées Nous avons Aujourd'hui Les privilèges Encore D'un pays Qui reste tempéré En revanche Il n'en sera pas de même Dans les grandes plaines russes Ou ukrainiennes Les greniers A blé de l'est Du continent Restent actuellement Sous observation Nous avons donc Des chocs climatiques Est-ce qu'ils peuvent Entraîner Des conséquences alimentaires Directes ? Alors ça Ça semble inéluctable Pour certaines régions Du monde Comme l'Inde Qui est en proie De dramatiques problèmes D'approvisionnement En eau D'une partie très vaste De l'Afrique Qui subit Une sécheresse Très sévère Et puis aussi Du sud Du sous-continent chinois Les experts N'envisagent toutefois Pas à ce stade Une réplique Des terribles conséquences Pour ces pays Qui sont les plus démunis Des chocs de prix De 2008 et 2012 Dont vous vous souvenez Des effets dramatiques Mais si ce scénario Du pire N'est pas acquis Il considère Tous Que cela va tanguer Et il n'écarte pas Des hausses Substantielles Des prix Des matières premières agricoles Dans les mois à venir Et donc nous les subirions Nous aussi Vaut plus Bonus malus Les entreprises Surcotiseront Ou sous-cotiseront Nous le savons désormais Officiellement Dès le 1er janvier 2020 46 000 entreprises Sont concernées en France Et puis sachez que BIC lance le premier rasoir Unisexe du marché Alors son territoire de conquête C'est l'Amérique Et son moyen Ce sont les ventes Via Amazon Et votre note 13 sur 20 A Converse Qui transforme Les bouteilles de plastique Et les vieux jeans En baskets de luxe Alors c'est super cher Mais c'est super chic Merci beaucoup Christian Le temps maintenant Avec vous Louis Boidin Bonjour Bonjour Julien Bonjour à tous Et la canicule Qui ne desserre pas Son emprise sur le pays Bien au contraire Oui exactement Ça se renforce Alors cette fois-ci Plutôt dans les régions de l'ouest Où ça devrait d'ailleurs Être la journée La plus chaude De la période Ensuite ça baissera Lentement Tout est relatif Mais c'est vrai que les pics de chaleur Dans les régions de l'ouest Devraient être atteints aujourd'hui Et en revanche Ça ira un tout petit peu mieux Ça sera un tout petit peu moins chaud Dans l'extrême nord Et surtout dans le nord-est Bon ça tient à 1 ou 2 degrés Mais là c'est vrai que le pic Est plutôt passé hier Le résultat quand même Des températures incroyables Tout au long de la journée 22 à Cherbourg 24 à Caen 27 degrés à Lille 28 à Ville et au Havre 32 à Ajaccio et Perpignan Puis alors ensuite Elle s'envole 34 degrés à Reims A Paris A Nice Ou encore à Strasbourg Hier on dépassait les 35 degrés 35 à Montpellier et à Nancy 37 à Besançon et à Orléans 38 à Biarritz A Dijon ou encore à Toulon 39 degrés à Marseille 40 degrés attendus à Tours A Grenoble A Bordeaux ou encore à Lyon 41 degrés à Clermont-Ferrand A Toulouse Ou encore à Montélimar Et on frôlera les 42 degrés A Limoges Ou encore Montauban Alors tout ça avec un ciel Qui est presque totalement dégagé Il y a quelques nuages ce matin Au sud de la Garonne Ou encore sur le nord de la Bretagne Mais tout ça va disparaître Cet après-midi Pour laisser du grand ciel bleu Quasiment partout Bon courage à tous Merci beaucoup Louis Bon réveil les amis 6h quasiment 59 minutes Vous retrouvez comme tous les matins Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada